qui aurait eu sa conjointe. Et là, ne veux-tu pas que quelques jours, on était à 5 jours des élections, 6 jours ? 5-6 jours des élections. Là, on vient nous racoler, essayer de nous racoler en sollicitant notre pitié pour se construire un capital de sympathie et nous amener à voter pour lui parce que sa conjointe supposément aurait eu un cancer et puis qu'il l'aimerait. Écoute, la relation amoureuse de Duceppe avec sa conjointe, ce n'est pas de mes maudites affaires. Et de me faire racoler ou de me faire manipuler de cette façon-là, j'ai trouvé ça assez odieux ce matin. Parce que, Pierre, ce n'est pas une publicité à part, c'est vraiment relié aux élections. Je ne l'ai pas vu. Ça fait la première page de la revue la semaine, et c'est ça qu'on dit, combattre le cancer avec l'amour. Alors, d'un côté, c'est bassement racoleur et d'un autre côté, c'est faux, parce que ce n'est pas vrai qu'on combat un cancer avec l'amour, pas une maudite miette. C'est faux. Mais on peut entourer quelqu'un qui souffre de cancer. Bon, parce qu'il y a un paquet de monde actuellement au Québec qui sont atteints de cancer et qui ne vivent pas de relation amoureuse. Mais qui vont peut-être s'en sortir quand même. Et qui vont s'en sortir. Alors, quand on commence à faire la promotion de l'amour dans le combat contre le cancer, ça me fait chouer comme d'accès. C'est faux. Alors, c'est bassement racoleur et c'est vilement faux, en plus. Parce que j'en connais du monde qui sont atteints de cancer, puis ils n'ont pas l'amour. Et tu as un bon point. Alors, quand quelqu'un est atteint de cancer, d'une maladie grave, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui est important? C'est de diminuer les stressors, les sources de stress. Alors, on élimine, on essaie de fournir une atmosphère ouattée à ces personnes-là. On essaie de leur enlever les sources de tension, les sources de trouble, ou ce qui les chicote autant que possible. Je ne vais pas parler d'amour, encore pas de mon dignité, là. Mais c'est peut-être... Ça peut être ton voisin, ça peut être... Tu comprends? Mais c'est peut-être ce qu'on veut dire, Pierre. Pardon? C'est peut-être ce qu'on veut laisser entendre. Ah non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 écoute, combattre le cancer avec l'amour, là, fuck, tu sais, Jeannine, tu comprends? L'amour, ce n'est pas ça, là. Quand quelqu'un est malade, on l'entoure. Ça peut être notre voisin, ça peut être notre cousin, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Il n'y a pas d'amour là-dedans, là. Non, et le personnel infirmier, Pierre, il n'y a pas d'amour pour les patients, il devrait avoir de la compassion, de l'écoute et faire une forme d'accompagnement. Oui, alors c'est le médecin, c'est l'infirmière, c'est certains bénévoles à certains endroits qui transportent des personnes qui vont recevoir leur traitement anti-cancer. Ça, c'est important, c'est même majeur. Oui. Alors, tu comprends pourquoi que je dis que c'est non seulement vilement manipulateur, mais c'est faux. Ce n'est pas ça la réalité des personnes qui sont atteintes de cancer. Vous savez que vous êtes étonnant dans vos réactions. Vous réagissez beaucoup, hein? Ben, j'ai tant maudit à ma tête. Plusieurs vont comprendre que c'est peut-être un message pour dire, occupez-vous des gens qui sont malades, là, avec compassion, etc. Non, pas ça. Pas ça. Le titre sur la revue La Semaine, et je ne l'achèterai pas, et à nouveau, tu sais, d'être manipulé comme ça, là, je pense qu'on devrait envoyer un message à Charon, qui est le boss de la revue La Semaine, là, pour dire, écoute, c'est une insulte à l'intelligence. Tu comprends? Viens pas nous faire suer, à cinq jours des élections, avec ton Duceppe qui dit, qui vient nous dire, en tenant sa conjointe par le coup, combattre le cancer avec l'amour. Hey, 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 un message d'espoir de Gilles Duceppe, va te faire foutre. Va te faire foutre vingt fois. Bon, ceci étant dit, ça m'a fait du bien de le dire. C'est tout à fait correct, c'est votre interprétation. Non, parce que j'envoie des malades, j'en sois à mon bureau, comprends-tu? Puis j'en ai eu encore, même si je suis psychiatre, il y a une dame qui m'avait été envoyée, parce supposément, elle était cinglée, et elle était pleine de métastases de son cancer. Oui. Bon, on l'a traité, l'infirmière, qui est gentille comme tout, on l'a bien accueillie, et on l'a, je l'ai vue, j'aurais pu lui dire, madame, c'est moi qui ai fait la diagnostic des métastases cérébrales. Personne n'avait vu qu'elle avait un cancer? Son oncologue a raté ça. Oui, elle l'avait déjà traité, mais elle pensait guérir. Ben oui, mais ça c'est... Et à un moment donné, elle commence à avoir certains petits troubles de mémoire, certains petits changements de comportement. Que fait-on? Nous l'envoyons chez le psychiatre. On l'envoie chez le psychiatre, elle doit être cinglée. Le psychiatre, il n'est pas fou, il dit, hey, wow, 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 les symptômes que vous m'emmenez, madame, résonance magnétique cérébrale, trois belles métastases dans le cerveau, radiographie des poumons, pleine métastases dans le poumon. Vraiment. L'oncologue a fait le saut, il m'a appelé, quand il y a eu les résultats, il m'a appelé, il était faim au téléphone. Un petit peu gêné, hein? Oui, gentil, très gentil. Mais j'étais faim aussi, tu comprends? Puis j'ai continué à la voir, elle a supporté, j'ai vu sa fille, son gendre. Tu sais, je n'avais pas d'affaires. J'aurais pu dire, madame, allez vous faire, allez vous faire, elle me faisait confiance. La fille, il m'a dit, docteur, je ne sais pas ce que vous faites, elle a confiance en vous. Elle sort de votre bureau, elle a pris la nouvelle, tu sais, j'ai en tout appris ça, puis juste essaye ce qu'elle voulait savoir. Oui. Puis elle dit, correct, docteur, elle dit, je sais que je n'ai plus pour bien longtemps à vivre. Elle dit, j'avais trouvé ce que j'avais, puis elle dit, je suis bien reconnaissant. Mais c'est touchant, Jolene. Oui, c'est touchant. Puis en plus, elle n'est pas morte en pensant qu'elle était complètement cinglée, mais que c'était des dommages cérébraux, Pierre, causés par le cancer. Quand je vois ça, moi là, tu vois ce que je viens de te dire, tu entends ce que je viens de te dire, puis je vois des maudits racoleux, des têteux pour des votes qui vont essayer de nous faire accroire qu'on combat le cancer avec l'amour. Hey, si sa conjointe est en rémission de cancer, ce n'est pas à cause de l'amour. C'est parce qu'elle a eu des maudits bons soins. OK? Rendons à César ce qu'appartient à César. Elle a peut-être été supportée par sa famille aussi, là. Oui, c'est important, je n'ai juste un tout, comprends-tu? Oui. Mais lorsque le traitement ne fonctionne plus, tu as beau être aimé, c'est bonne valeur, tu vas aller dans le trou. Ça ne change pas rien. Hein? Évidemment, évidemment. Bon, ceci étant dit. Héros, hé, on aurait voulu faire, héros et thanatos aujourd'hui, on n'aurait pas fait mieux. Parce que? Parce que maintenant que nous avons parlé de la mort, nous allons parler de la vie. De la vie, OK. On va laisser deux petites interrogations de côté dans ce cas-là. Je vais laisser ça, puis on y reviendra peut-être un autre jour. Oui, OK, la télé, la télé qui sera un état noir de libido, la télé, est-ce que... pourrait diminuer de beaucoup la fréquence des relations sexuelles? Est-ce que la télé nuit à votre sexualité, surtout si elle est installée dans la chambre à coucher? Ça a l'air d'un anodin. Je ne sais pas ce qui va sortir de l'émission aujourd'hui. Mais Pierre, il y a une sexologue italienne qui a fait une mini-étude. On ne dit pas sur combien de couples elle a mené de l'étude et sur combien de temps. Mais ce qui ressort, ça peut ouvrir la discussion. C'est que les couples qui ont un téléviseur dans leur chambre à coucher font deux fois moins l'amour que ceux qui n'en ont pas. On parle de ça. S'il n'y a pas de télé, les rapports sexuels augmentent du double. Et ça donne des chiffres à peu près comme ceci. Deux fois plus de rapports sexuels par semaine pour ceux qui n'ont pas de télé dans leur chambre. Ça veut dire huit fois par mois et quatre fois par mois chez ceux qui ont une télé. Maintenant, chez les cinquante ans et plus, là, ça a une incidence encore plus grave sur la fréquence des rapports sexuels. Ils en ont un, puis un raté, 1,5 rapports sexuels par mois, contre sept qui n'ont pas de télévision dans la cinquantaine, sept qui n'ont pas de télé dans leur chambre, ils ont sept relations sexuelles par mois. C'est le gros en crime, là. Mais non. Mais ça ne fait pas de différence, Janine. Est-ce que ça vous étonne? Non. Ce n'est pas étonnant. Ah, pas du tout. Je trouve ça le fun, puis ça rejoint les propos, tu comprends? Écoute, c'est le fun, c'est plaisant. J'aime les études du comportement humain. Qu'est-ce que tu veux? Ça me passionne. Je suis curieux de l'humain. Bon, il y en a qui me traitent de jaune, puis il est vichier, puis il est vichier. Je suis peut-être tout ça, mais je suis aussi curieux de l'être humain et de la façon dont il se comporte. Et quels sont les facteurs ou les vecteurs qui influencent son comportement? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Janine? J'aime ça. Je trouve ça fascinant. À quoi on répond? À quoi on est sensible? Qu'est-ce qui nous influence vraiment? Ben là, on vient de découvrir que la télé, méchant morceau! Donc la télé aurait une influence. Une grande influence. Avec les chiffres que tu viens de donner qui nous viennent d'une sexologue italienne, on tombe à terre. Tu conviendras que c'est pas à peu près là. Mais est-ce qu'on est surpris? Si tu regardes, si tu es pris dans un film d'action, je ne parle pas de ceux qui regardent des films érotiques ou pornos dans leur chambre à coucher. Admettons qu'on peut les exclure, mais les exclure parce que... Ils ne sont pas nombreux ceux-là. Je ne sais pas, peut-être que ça se passe. Pas en Italie. Mais l'impact, tu regardes un film d'action, et tu t'endors à une heure du matin. Oui. Tu es réveillé, je ne sais pas quelle heure le matin. Est-ce que tu as fait assez de jus pour faire l'amour après ou avoir une relation sexuelle? Ah, c'est drôle. Est-ce que ta passion du cinéma sur classe, ta passion pour le conjoint ou la conjointe? Oui, j'ai trouvé ça. Ça m'a fait rire, cette histoire-là. Parce qu'entre autres, on dit faire l'amour. Faire l'amour. J'ai trouvé ça. Écoute, un peu plus sérieusement parlant, je n'ai pas dit, est-ce que la télé éteint la libido? Est-ce que la télé, est-ce que c'est bien la libido qui est éteinte ou une manifestation du peu de désir pour le partenaire? Mais si tu sors la télé de la chambre à coucher, est-ce que ça remonte? Oui, mais t'es un peu là. Bon, c'est que c'est très interpellant, parce que ça nous amène à nous interroger sur le rôle des relations sexuelles avant le sommeil. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bon, pourquoi on se met avant de dormir? Pour toutes sortes de raisons. Bon, ça peut détendre. Tu sais ce que j'ai aimé? Bon. Tu viens de dire quoi? Ça peut? Ça peut détendre. Bon, arrête donc, toi. Le sexe serait comme les pelules pour les nerfs. T'as tout à fait raison, ma Janine. Mais les hommes s'endorment beaucoup après l'amour. Et certaines femmes aussi. Pas après l'amour, après le sexe. Si vous voulez. Après l'éjaculation. Si vous voulez. Mais, tu viens de dire quelque chose de grave. Tu dis les femmes aussi. Je ne suis pas d'accord. Une femme qui a été excitée à moitié du chemin, qui n'a pas orgasmé. Non, mais je parle de quelque chose de... Ça va lui prendre combien de temps avant de s'endormir? Oui, mais... Elle fait de l'insomnie, Pierre Mayou. Merci. C'est correct. Sans confidence féminine, elles font de l'insomnie. Mais si c'est bien fait, si la femme est allée au bout de... Tu dors après? Au Québec, la moyenne de relation sexuelle est de quoi? Deux minutes et demie, trois minutes et demie? Alors, la vaste majorité des femmes n'ont jamais le temps d'orgasmer en trois minutes et demie. Si c'est ça, la moyenne de temps d'un rapport sexuel au Québec, la plupart des femmes orgasment une fois de temps en temps, à peu près jamais. Donc, il faut ou bien, elle termine, après l'éjaculation, elle termine en se ponçant le doigt. Alors, on lance ce sujet-là aujourd'hui, puis on va voir ce que ça va donner. Est-ce que la télé nuit à votre sexualité, surtout si elle est instaurée dans votre chambre à coucher? Qu'est-ce que vous pensez de votre rapport de relations amoureuses avec la télé? 7900-224-18667-5241. ...au Doc Mayou. Retrouvons notre psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Jane Post. Grée télé nuit à votre sexualité, surtout si la télé est dans la chambre à coucher. Ça a l'air tellement d'impact. Ça a tellement d'impact. J'aurais aimé ça qu'on compare ça à la lecture. Ceux qui lisent ou lisent. C'est plus facile. Tu sais, Pierre, je ne sais pas. Oui, ceux qui lisent ou lisent. Allez, dis-donc. Allez, dis-donc. Parce qu'en plus, j'en ai besoin. Je ne sais pas. Moi, j'ai besoin de ma dose de lecture le soir. Oui. Des années, c'était peu importe l'heure. Il fallait absolument lire pour couper avec la journée, pour apprendre d'autres choses. C'est pour ça que je t'ai dit que ce serait intéressant. Ça aurait été intéressant de comparer télévision versus ceux qui lisent et demandent de se coucher. Je ne sais pas. Peut-être que ça a le même effet. Peut-être que ça a aucun effet. Je ne sais pas. Alors, on y va. On y va. On parle à Jacinthe. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. Bonjour, Jacinthe. Oui, j'entends strictement rien. Excusez-moi, j'étais très certaine. J'entends très certaine. Merci beaucoup. Je suis heureuse de ne pas pouvoir donner mon opinion. Justement, j'ai déjà essayé de vous croire du passé. Je n'ai pas été capable d'exprimer mon opinion là-dessus. Votre opinion, Jacinthe, plus que ça. Oui. Votre vécu. Mon vécu. Oui, d'accord. Moi, je suis une personne. Je suis un peu comme les hommes de ce côté-là. J'écoute la télévision le soir. Puis, je vais vous dire, il y a TQS le soir à 11h30. Il y a un plat entre 11h30 et midi, je vais dire midi. Quand on vous dit, 07, j'ai fait. C'est tout l'été. Je suis à l'eau. Je suis à l'eau. Comprenez-vous? Je suis fruit. Je suis fruit. que je puisse… … … … qui masturbe, un volet de 15 minutes où c'est une belle masturbation avec différents sexuels. Oui, parce que je vais faire comme les hommes, je vais me masturber dans mon lit, je vais les regarder. Ah, ok, c'est ça que je vous demandais respectueusement dire. Oui, oui, oui. Parce que ça va enrichir votre… comment tu dis ça, tes fantasmes, c'est… Oui, c'est le imaginaire. Mme Mailly, j'allais dire Mme Mailly. Mme Ross, oui c'est vrai, c'est que souvent les hommes aussi vont nous reprocher à nous les femmes d'être inhibées au lit ou de ne pas être assez actives. Mais vous savez, c'est dû à tout ça, c'est culturel, il n'y a jamais rien pour nous autres… Pour stimuler, c'est ça, pour stimuler nos chances, pour stimuler notre appétit sexuel, il n'y a jamais rien. Mais vous n'avez pas le droit de devenir cochonne dans notre tribu. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ça que je demande. Je le dis respectueusement en plus, Jacinthe. Oui, oui. Si vous avez raison, on a le maudit gang derriéré là-dessus. Oui. Mais ça donne tout un ton en commençant parce que je pensais qu'on parlerait de films de cow-boys, c'est cette soirée. Non, si vous me permettez une dernière petite attention, c'est que ce que je reproche aux femmes, c'est qu'on n'est pas assez solidaires. Le jour où on sera solidaires, puis qu'on prendra notre place dans la société, peut-être que les hommes vont nous respecter un petit peu plus dans nos goûts, nos choix, nos besoins. Très bien dit. Bon, même merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer. Ça nous a fait plaisir. On en bénéficie, madame. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Alors, est-ce que la télé, la télé lui, à votre sexualité, ou si ça pourrait l'aider, on pourrait aussi ajouter ça alors ? Oui. L'ostéoporose se caractérise. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Alors, on parlait de films qu'on regarde à la télé, le soir, en se couchant, la télé dans la chambre, qui nuiraient aux Italiens, qui feraient passer la fréquence des relations sexuelles à moins que moitié. Bon. Oui, et chez le groupe d'âge des 50 ans et plus, ça passe d'à peu près 7 relations sexuelles par mois à 1.5. Maintenant, Janine, il y a beaucoup, c'est pour ça que ce qui est particulièrement offensant dans cette étude-là, dans le rapport de cette étude-là, c'est qu'on réfère à faire l'amour. Alors, il faut bien se dire que la sexualité est rarement accompagnée d'un sentiment amoureux. Vous dites sans pierre. Vraiment. Peut-être que je me trompe, c'est mon affirmation. Bon. La sexualité est utilisée à toutes sortes de fins, y compris chez les hommes, simplement pour des fins d'hygiène sexuelle, c'est-à-dire se vider le sac. Tout ça existe. Oui. Alors, lorsque la télévision, la part de la télévision, même si elle fait diminuer dramatiquement ou drastiquement la fréquence des relations sexuelles dans la chambre, lorsqu'elle est installée dans la chambre à coucher, ce n'est pas nécessairement mauvais. Parce que de plus en plus, on va commencer à réaliser que la sexualité, ça l'a plusieurs volets. Certainement. Et là, on va arrêter d'être une gang de gamins niaiseux, niais, puis on va laisser l'amour de côté, puis on va parler de la sexualité, des relations sexuelles, qui peuvent être, à l'occasion, accompagnées d'un sentiment amoureux. Et j'ai bien dit à l'occasion. Alors là, les tarlais, faites-vous pas de peur, parce que du monde amoureux, il n'y en a pas gros. Il n'y a rien de choquant là-dedans, Pierre, dans ce que vous dites, question de degré. Il y a certains moments dans ta semaine où tu te sens affectueux, tu te sens plus sentimentale, 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 tu te sens plus sentimentale. Et même à l'intérieur de ça, Pierre, du début de la sexualité, là, mettons à 16 ans, de 16 à 35 ans, où tu es en pleine fertilité, même à l'intérieur de ça, Pierre, du début de la sexualité, là, tu ne fais pas l'amour pour avoir un enfant à chaque fois, et tu n'as pas des grands sentiments amoureux, tu as une attirance, tu es très physique, même ton âge, on ne parle même pas de couronnage. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui copule, qui s'olive à des relations sexuelles complètes, et ils ont à peu près des sentiments pour l'autre. C'est très fréquent, je ne te dis pas qu'il est bien, je ne te dis pas que c'est petit souvent, je te dis que c'est fréquent. Mais si tu vis ensemble, même dans ce contexte que tu fais ensemble, même là, parce que tu rends encore quelqu'un… Il y en a qui utilisent les relations sexuelles pour fin de domination, pour fin de… parce qu'il y a un peu mal à l'autre, de l'humilité, il y a toutes sortes d'affaires, tu sais, il y a un paquet de femmes qui se font fourrer à sec au Québec, et personne, personne ne peut parler d'un petit fortement. Il y a beaucoup de femmes qui se font pénétrer par des hommes au Québec avant qu'elles ne vont pas le purifier, pas de mauditement, ça peut-être qu'elles sont cas, ce n'est pas écouté. On ne parle pas à ce moment-là, Pierre de Relais, c'est super. On parle de copulation. Il n'est pas de copulation. C'est sûr que les deux sont vels. Dans certains cas, c'est presque un viol. Alors, on parle à Lucille. Bonjour, Lucille. Bonjour. Bonjour, Lucille. Moi, là, je suis tellement content de vous parler parce qu'il y a, je suis allé à l'épiclée, pour la laquelle j'ai vu la revue avec Monsieur Duceppe, puis j'ai eu la même, même idée que vous. Êtes-vous sérieuse ? Racontez. La même chose. Ça se peut que je sois dans le champ aujourd'hui, mais c'est ma réaction de ce matin. Alors, racontez. J'ai dit, ça ne se peut pas, là. Qu'est-ce qui ne se peut pas ? Ben écoute, il fait ça pour la politique. Tu ne guéris pas personne du cancer avec de l'amour. Voyons donc. C'est disgracieux. C'est vraiment disgracieux. Oui, oui. Et j'espère qu'il y en a qui vont lui rapporter ce que j'ai dit. C'est disgracieux, tu gilles. Oui. Et là, tu as l'air d'un bonnet quand tu fais ça. Moi, j'adorais son père comme comédien, puis lui… Il est ordinaire, pas à peu près. Il est ordinaire quand tu parles, il est ordinaire quand il donne des idées, il est ordinaire, puis là, il va se foutre dans une revue avec sa femme pour montrer que, oh wow, moi, je suis bien guéri, ben oui, toi, ben oui. Bon, on va le venir à la télévision parce que… Oui. Non mais j'aime, ok, alors on est deux. Jeannine, j'ai eu ma réaction ce matin, Lucille a eu la sienne. Lucille a eu la sienne. On est deux. C'est correct. Ok. En tout cas, la télévision dans la chambre, en tout cas, moi j'ai été mariée douze ans avec le même homme. Oui. Et puis, elle n'a pas besoin d'être dans la chambre de la télévision. Des fois, elle est dans le salon, puis il écoute son hockey, il écoute à son hockey. Et ça vous enlevait du temps d'intimité ? Ben là… Ça vous privait ? Tu sais, quand il voyait à partir dans la chambre, là, il savait toujours bien que je m'en allais là juste pour dormir un samedi soir à 9h30, là. Tu sais, je veux dire, moi je trouve que des fois, on est plus tu seul à deux que tu seul. Oui. J'ai connu les deux. Lucille, c'est très profond ce que vous venez de dire. La solitude à deux est beaucoup plus difficile à endurer que la solitude seule. Oui, parce que je l'ai vécu. C'est vrai ça. Jeannine, elle vient dire quelque chose d'il y a tellement de monde… Moi, je vais vous dire, les dernières années, là, je suis restée avec pour les enfants. Et je disais à ma coiffure, trois jours avant qu'il parte, j'ai dit, il est là, mais je regretterais juste qu'il parte pour les enfants. Oui. Et quand il est parti, Lucille, quand on dit que quelqu'un n'est pas plus présent que ça, vous en êtes-vous remis assez facilement ? Ça, ça pourrait être encore plus une preuve… Si je te dis que j'étais 9 ans sans rien… Et bien ? Étiez-vous bien ? Bon, disons que moi, je me suis dit, j'ai été… il y avait des gens qui m'avaient parlé d'un institut à Nolten, puis je m'en suis sorti avec ça. J'ai suivi, bon, un petit bout de terre, là, c'est un genre d'ésotérisme. Elle nous disait, il faut enlever les barrières, mais tu n'as pas besoin de savoir quels barrières. Moi, je ne voulais pas faire de dépression. C'était… dans ma tête, je me suis dit, il faut que je reste forte pour mes enfants. Le père n'est pas présent quand il est avec moi. Il ne sera pas plus présent si on se sépare. Oui. Et quand il me dit, qu'est-ce que tu en penserais si je prenais un appartement ? Je dis, écoute, je le sais, là. Je le sais, ça fait un an que je te dis, si on ne se rejoint pas, le fossé se fait entre nous deux, le mur monte, ça va être de plus en plus difficile de se joindre. Oui. Bien. Puis je vais vous dire une autre chose, je suis super content de ce que la femme a dit avant, parce que moi, j'ai 52 ans. Puis c'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire qu'on a un orgasme, on n'a pas le droit. Même moi, là, je vais vous dire, avec mon mari, là, j'étais gênée de faire l'amour comme j'aurais voulu le faire. Là, c'est « fuck » le mot « amour » pour… Pas l'amour, oui, mais de baiser. Oui. Puis, tu sais, d'avoir du plaisir, là. Oui. Vous n'étiez pas à l'aise avec lui. Ça ne marchait pas. Oui, je l'aimais, oui. Mais il y avait toujours comme un genre de retenue. Il y a la religion, il y a mon éducation. C'est ça. Alors, la gêne, la gêne ressentie avec la relation sexuelle ne venait pas nécessairement du partenaire, mais était présente avant. OK. C'est parce que c'est gêne face à la sexualité, à sa sexualité de femme. Oui. Et Lucille, vous avez raison, Jacinthe a raison, et vous n'avez pas 70 ans, vous en avez à peine 50. Mais 52 ans, là… Je vais vous dire, je me suis fait un amant, j'ai resté très surpris parce que je ne suis pas 24, 36, 24, pas du tout. Oui. J'ai rencontré des hommes sur Internet, puis je vais vous dire une chose, je plais vos hommes. Je plais. Et puis, je n'ai pas eu 150, ça fait juste 6 mois que je vais faire Internet, parce que je me garde, on a toujours une certaine crainte, on ne sait pas à qui on a à faire pour faire attention, pour se protéger, et ci et ça. Mais si on passe au-dessus de ça, j'ai un amant de 32 ans qui me satisfait. Je ne demande pas d'être en amour avec moi, je ne demande pas de me voir. Mais écoutez, on se parle, ça t'adonne à ma job, on se contente. Elle n'est pas trop vite, là. Elle n'est pas trop vite, c'est bien important ce que vous venez de dire. Puis ça, Janine, je vais continuer d'insister là-dessus. L'histoire de faire l'amour, fuck, ce n'est pas comme ça que ça marche. Non. Vous venez de dire, j'ai un amant de 32 ans, je ne lui demande pas d'être en amour avec moi, je lui demande de me respecter et de faire attention à moi. On va-tu commencer par là, la tribu ? Faire attention à l'autre, à son plaisir, être respectueux de l'autre, fuck l'amour. Pierre, le conjoint de lui... Je vais vous dire une autre chose, lui, à un moment donné, il pensait d'avoir rencontré quelqu'un, puis il me l'a dit, puis on se le dit, puis il n'y a pas de... Là, présentement, il y en a une qui essaie de s'accrocher après, je lui dis, accroche-toi pas après, il y en a une autre dans la tête. Ah, je le dis, ben, tu vois que c'est quelque chose qu'elle cherche, là. Moi, je ne comprends pas les femmes. Je me dis, ma voisine, elle avait 40 ans, elle avait déjà un enfant, elle serait un ami, il faut qu'elle ait un enfant, il faut qu'elle fasse une famille. Puis là, un poignet, il l'a laissé avec, puis un poignet... Des enfants. Moi, j'en ai eu des enfants, je me dis, j'en ai eu des enfants, j'en ai pris soin, ils ont 20 ans, je n'en prends qu'aux soins. Je les aime, j'en prends ça, mais je me dis, moi aussi, j'ai ma vie. C'est ça. Moi aussi, j'ai le droit de jouir. Mais Lucille, quand vous viviez tantôt avec votre mari, là, les 12 années que vous avez passées avec, vous, vous aviez des freins personnels, mais lui, est-ce qu'il faisait attention à vous dans ces moments-là? Parce que Pierre, c'est ça que vous avez soulevé, tu sais, je ne tente pas de faire l'amour, mais est-ce qu'il faisait attention pour que vous aussi, vous alliez plus loin dans vos sensations et tout? Comme le gars de 32 ans d'aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui arrive là-dedans, je vais vous l'expliquer le plus vite possible, c'est que moi, quand je me suis marié, je lui ai fait confiance. Il est arrivé chez nous, je lui ai montré mes photos, j'ai eu beaucoup d'amis et d'amères quand j'étais jeune. Puis je lui ai dit, je lui ai dit, moi, c'est clair, j'en ai eu, tu n'es pas le premier. Bon, puis c'est ça. Ok, puis ça allait bien avec les autres? Avec quelques-uns? D'entre eux, ça avait bien été? Oui, ça allait très, très bien. Mais là, quand j'ai décidé que je faisais un mauvais avec lui, je faisais avec lui, là. Il n'était pas question pour moi de croyer. Non, mais ce n'était pas satisfaisant, vos relations sexuelles, d'après ce que vous disiez? Attendez un petit peu, on va finir, Janine, parce qu'elle est venue pour dire quelque chose. Oui, et moi, c'est… Attendez, attendez, on va reprendre ça après. Doc Mayhew. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayhew et notre animatrice Janine Ross. Aujourd'hui, notre question tourne autour de la télé. La télé, est-ce qu'elle nuit à votre sexualité, surtout quand elle est installée dans la chambre à coucher? On a toutes sortes de réactions, puis on poursuit avec Lucille. Oui, vous avez mentionné des photos. Vous alliez dire quelque chose, vous avez rencontré le type avec qui vous avez vécu, et là, il était question de photos d'amis et d'amants. Oui, c'est parce que moi, j'avais des photos des hommes, des jeunes, j'étais jeune dans le temps, et j'avais sorti avec. Oui. Puis là, je me suis rendu compte qu'en lui disant ça, lui, dans le lit, il me craquait. Tu sais, il faut, je vais me traiter de couronneuse, combien tu en as eu. Fait que là, moi, c'est sûr que… Lucille, à partir de combien de temps après la vie intime avec ce beau zoo-là, il a commencé à être méprisant en utilisant ça? Bon, ça n'a pas été long. Combien de temps? Ouf, les deux premières années, ça a été l'enfer. Ben oui, mais pourquoi vous avez fait vie commune avec ça? Vous voulez avoir des bébés? Je voulais avoir un enfer. Ben oui, ben oui, ça veut être engrossé, puis ça prend n'importe qui. Mais du mauvais temps. Je le sais. Ah oui, c'est ça. On est jeune, on pense qu'on lui aime, puis on pense qu'il m'aime, puis je pense qu'il m'aime, puis c'est ça. C'est ça, puis on fait l'avoir. C'est un méprisant, maudite, puis cette molle québécoise typique… Parce qu'elle n'est même pas… C'est même pas un québécois. C'est même pas un québécois. Bon. Ben il est comme là-dessus, là… Il n'y a pas un québécois. Il n'y a pas un québécois des cons, il y en a dans toutes les nationalités. Bon, ben en tout cas, c'est un pareil comme il existe beaucoup ici. Ah oui. Il y a des personnes qui ont souffert d'incestes, puis il y en a d'autres qui font des fondations, tout ça. Puis la petite dame qui a parlé avant, là, qui est dans sa quarantaine comme moi, là, on va en faire une fondation, nous autres, pour les femmes qui ne sont pas capables de partir, de les laisser. Parce que je vais vous dire, ça fait plus que huit ans que je suis seule, puis je suis bien plus heureux que je suis seule, puis il y a beaucoup de femmes qui ont mon âge, à qui je parle, avec qui je travaille, avec qui je sors, qui ne sont pas heureuses avec les maris, puis restent avec pour l'argent. Point final à la ligne. Eux autres, les enfants sont encore plus vieux que les miens, puis ça reste là. Puis là, moi, je suis seul, je suis contenté parce que… Ben oui, mais regardez, vous, là, vous êtes… Elle est assumée. Ça dépend. Vous savez… Je le sais que c'est… Vous pouvez continuer à faire vie commune. Vous, là, vous avez un partenaire… Mais il s'avérait méprisant. Ça, c'est… Il était manipulateur. Il était manipulateur. Il était manipulateur au bout. Non, il était pas manipulateur. Il vous disait carrément, il vous traitait comme une moins que rien. Voyons. Alors, c'est sûr que dans ces cas-là, peu importe le montant d'argent, il faut s'en aller parce que vous allez être démoli. Toutes les relations ne sont pas destructives au même point. C'est ça. Ça peut être très… Ça peut être tolérable d'une certaine façon. Ok. Merci. Ils ont l'air, mais ils sont pas plus heureux dans le livre. Non. Allez. Tandis qu'elle avec son jeune homme de 32 ans… Ben oui. Mais c'est ça, Pierre. Donc, elle était pas freinée au niveau sexuel. Et il n'est pas question, Janine, d'amour. On laisse l'amour tranquille et on a une relation amicale sexuelle qui est agréable. C'est ce qu'elle découvre. Ah. Mais c'est ce qu'elle découvre et c'est ce qu'elle savait avant d'aller vivre avec cet homme-là, Pierre. Elle le savait avant. Elle le savait avant. Il faut le dire. Et on va arrêter de faire l'amour au Québec et on va avoir des relations sexuelles. Avec Pierre. On verra pour le sentiment amoureux. En ajoutant ce que vous avez dit, qui est tout à fait ça, en faisant attention à l'autre. En état respectueux. Oui. De l'autre. Même si c'est une relation sexuelle où les sentiments ne sont pas toujours là. Alors, on parle de la télé. On va essayer de ramener notre débat sur la télé. La télé dans la chambre à coucher qui fait tellement de mal à la fréquence des relations sexuelles en Italie, semble-t-il. Alors, au Québec… Tu fais mal ou tu fais du bien ? Ben, ça dépend des couples, j'imagine. Ceux chez qui ça diminue peut-être que dans le fond, ça ne fait qu'accentuer quelque chose qui était là. Quand on arrive à la télé, est-ce que ça change ? Est-ce que la libido revient ce qu'elle était ? Ça peut être un bon soulagement. N'allons pas présumer que tout le monde aime se mettre. Non, 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 non. Non, non. Il y a un pourcentage qui aime ça, les relations sexuelles. Il y en a un maudit bon pourcentage qui n'aime pas ça. Puis, ils ont le droit aussi de ne pas aimer ça. Certainement. Tu comprends ? On est tous fait du céradale. Alors, est-ce qu'on va à Diane ? On a deux petites minutes. On amorce la pelle, mais on est parti comme ça aujourd'hui. Bonjour Diane. Bonjour. J'ai une fin de masturbé à vous attendre. Oh ! On s'en est pété un ou quelques-uns ? Un. C'est merveilleux les relations sexuelles. Mon conjoint et moi, nous avons entre 60 et 65 ans. Oui. C'est une relation qui dure depuis peu. Il y a quelque temps, il y a très peu de temps que je fais partie des plaisards non réclamés. Oui, Diane. Oui. Êtes-vous capable de lubrifier ? Oh, ça c'est humain. Bon, ben là, c'est important de le dire parce qu'il y a toute une série de gonzesses de 40 ans, 35, 40, 38, qui se demandent, qui croient dure comme fer, que dans quelques années, elles vont devenir toutes sèches dans leur vagin. Mais Pierre, parce qu'on ne parle pas. Ce que les autres ont rapporté, Lucille et Jacinthe, c'est qu'il n'y a pas de place pour les femmes de 50 ans et plus. On dirait qu'elles n'ont plus de sexualité. Le mythe féminin le plus répandu, c'est qu'une femme à 50 ans, elle est sèche entre les deux jambes. Ben moi, je ne le suis pas. Bon, merci de le dire. Il y en a pas mal d'autres. Pardon ? Il y en a plusieurs autres aussi. Non, mais Janine, tu te dis, j'entends ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille patente-là ? Ben oui, c'est un mythe. C'est une agente urbaine au Québec. Les femmes, dès qu'elles sont en pré-ménopause, un des signes, c'est qu'elles ne lubrifient plus. D'où sa origine sortière ? C'était pour duper qui ? Les femmes. Allez, Diane, soyez sans crainte là. On va y revenir, Janine. On continue ? Alors, oui. Diane, juste une petite pause, et on continue avec vous. OK. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Roth. Ça continue Pierre, on va décoder que télévision le soir égale sexualité parce qu'on est dans une émission de sexe. Quand Emma, alors qu'on pensait, c'était les petits films de fin de soirée, là, qui dérangeaient la libido des Italiens. Alors, Diane, on poursuit avec vous. Moi, la télévision, il n'y en a pas ni chez moi ni chez lui, parce qu'on n'a pas de temps pour ça. Les préliminaires, ils durent trop longtemps. À un moment donné, je suis obligée de lui dire, bien là, j'ai vraiment besoin de ton beau pénis à l'intérieur de moi. Alors là, il faut que ça se passe parce que j'en ai besoin. C'est vital à ma sexualité. J'ai 60 ans et je suis très heureuse sexuellement. Je n'ai pas de barrière nulle part. Et je suis bien dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur. Alors, vous n'avez pas besoin de la télé. Non. On va retenir ça. Vous êtes très occupée. Oui, très occupée. Là, M. Mario, avez-vous des questions à me poser ? Vous avez tout dit. Et vous savez, c'est très rassurant. Et vous allez à l'encontre des gens qui circulent actuellement dans certaines villes du Québec, où des femmes de 40 ans, 45 ans, appréhendent la ménopause, se disant qu'elles vont devenir cinq fois que les deux jambes. C'est vrai. Mais Pierre, il y a du chemin à faire de ce côté-là. Pas pour les femmes, mais pour changer les mentalités. Les médecins ont contribué à ça. C'est sûr qu'une femme qui n'a pas de vie sexuelle active, à la longue, son vagin peut être un petit peu… Je pense qu'on est parti de certains cas et on a généralisé ça avec les femmes. Très possible. Ça-là, c'est un autre volet aussi. Je pense qu'il est très important d'avoir un homme comme celui que j'ai entre les mains actuellement. Il est doux, il est tendre, il est affectueux, il est très attentif à mes besoins. On peut parler facilement de sexualité ensemble. Ça fait moins de trois mois que l'on se connaît. Et l'on se contente mutuellement. Et Diane, c'est une perle rare. Prenez-en soin parce que ça compérit ce genre de gars-là. C'est ce qu'il me dit que moi aussi je suis une perle rare. Il m'a dit que dans les femmes avec lui il m'a été, il m'a dit que j'étais la seule qui vraiment n'était pas passive au lit. Qui était attentive à ses besoins à lui. C'est un gros point ça que vous venez de mentionner là. C'est bien, hein ? Pardon ? C'est bien, hein ? Oui. C'est un gros point. Effectivement, beaucoup de femmes au Québec font la planche. Très mauvaise attitude. Mais Pierre… Elles se donnent à leur homme. Hey, ramassez-vous les gonzesses. Oui, mais Pierre, une minute là. Au niveau de la publicité, ce qui est rapporté par plusieurs femmes depuis le début de l'émission, c'est toujours la beauté, la jeunesse et tout. Quand tu arrives à la cinquantaine et la soixantaine, est-ce qu'on finit pas par te faire croire que t'es plus bonne à rien et que tu perds confiance en toi ? Une femme qui perd confiance, quel que soit son âge, elle va pas aller dans la sexualité avec libre… Jeannine, Jeannine. Je soulève ça Pierre comme toi. La passivité, je comprends ce que tu dis, la passivité à laquelle Diane réfère existe chez les femmes de 20-25 ans. Il y a un paquet de femmes qui s'allontent, qui ne savent pas quoi faire avec un homme. Bon, elles ne savent pas quoi faire, puis elles n'ont pas conscience. Parce que c'est dans la culture de la tribu, allonge-toi, puis attends. Surtout ne dis pas un mot. Puis après, ils se plaignent, ils ne me connaissent pas, ils ne sont pas capable de me faire jouer. Ben oui, mais il faut que tu participes. Il faut que tu aies confiance en toi. Alors moi, je participe. Mais là, vu que je vous ai donné beaucoup de mon avis, Docteur Mailloux, j'aurais une question à vous poser. La quelle ? Vu que ça fait seulement trois mois que l'on se connaît et que cette personne-là répond à plusieurs de mes critères, et qu'il envisage un jour de cohabiter avec moi, qu'est-ce que je dois m'assurer et après approximativement combien de temps je peux envisager d'aller habiter avec lui ? Pourquoi vous posez la question, Diane ? Est-ce que vous avez des doutes ? Pour le moment, je n'en ai pas. Mais cette personne-là répond tellement à tous mes critères… Ok. Alors, question d'argent. Vous valez à peu près combien et lui vaut combien ? Ben lui, il vaut plus que moi. Moi, tout ce que je vaux, c'est moi-même. Ok. Vous avez combien d'argent de côté ? Vous valez combien ? Ben moi, je vaux moins 50 000. Une cinquantaine de mille et lui, il vaut ? Beaucoup plus. Beaucoup plus ? Ah oui. Bon. À ce moment-là, regardez, si vous décidez de faire vie commune et que vous vendez vos choses, assurez-vous de garder ça dans un compte de banque à vous. Fait que si jamais cette relation-là prend fin pour X raisons, ben vous avez votre même équité. Ok ? Actuellement, il répond à tous mes critères. Oh oui, c'est correct. Pas de problème. Mais pas de mariage, hein ? Ah non, non. Absolument pas. Non, non, non. Pour ne pas créer de bisbille, là. Non, je préfère rester aimant et monter à lui. Oui. Excellent. Bye, Diane. Bonjour. Merci de votre appel. On va maintenant à Roland. Bonjour, Roland. Bonjour, mais à vous deux. Bonjour, Roland. Moi, je trouve que madame avant, là, qui lubrifie beaucoup à 60 ans, là, la seule chose que je retrouve, là, c'est que ça fait trois mois. On va s'en reparler après. C'est très simple, hein ? Non, Roland. Non, non, mais je ne veux pas lui porter de mauvaise intention, là, avec une ouverture d'esprit… Ne soyez pas mauvaise langue. Écoutez, dans six mois et dans trois ans, elle va lubrifier autant, j'aime autant vous le dire. Si les mêmes relations sont pareilles. De toute façon, c'est… C'est ça, exactement. Moi, je voulais vous dire en passant, Dr. Maillot, moi aussi, je déteste les tattoos, et j'ai peut-être une réflexion ou deux pour vous. Je dis tout le temps que seul le temps le doit d'écrire sur toi, et seul le temps le fait bien. Les tattoos, ça m'écoeure. Pareil comme vous. Parce qu'on avait nos bonnes ongles sans dessin qui étaient tatoués partout, mais aujourd'hui, c'est les bonnes femmes qui sont sans dessin. Oui. Puis on regarde un film érotique et il t'arrive une beurrée dans le dos ou sur un épaule. C'est dégueulasse. C'est-tu débandant, ça ? Moi, je dis tout le temps, l'érotisme, c'est la base de la sexualité, et il n'y a rien de plus désapplaisant que commencer à regarder licher un corps puis arriver à pleine face à qu'elle était tout. Ça, monsieur, il y a rien qui peut lever le cœur plus que ça. Bien dit, Roland. À mon goût, à moi. Ça, c'est personnel, là, mais c'est bien… Écoute, on est là, justement, de parler de… on existe, notre tribune existe pour parler de choses personnelles. Et c'est drôle parce que la première madame qui a appelé, je ne me souviens plus de son nom, j'ai trouvé qu'elle était très ouverte d'esprit. Parce que la majorité des femmes, à l'heure actuelle, crient après bonhomme. Un bonhomme de 50 ans, ça lui prend drôlement du désir, lui-ci, pour faire relever une queue. Mais elle n'a pas nécessairement besoin de faire relever une queue. Ça fait qu'à partir de là, ces bonnes femmes-là, qui sont souvent passives, sont toujours amenées des préjugés puis des principes dans leur relation sexuelle, parce qu'ils parlent toujours d'amour, de fidélité… Mais oui, mais oui, elles font l'amour, puis elles exigent la fidélité, puis elles s'allongent-là comme des planches. Vous savez, des sacrements de niaiserie que l'Église leur a mis dans la tête pour ne jamais décrocher. Et quand on parle, en plus, la femme fait l'amour, elle a le sexe avec la sécurité. Elle a toujours en arrière de la tête quelque chose qui va rapporter. Tandis que le gars, c'est gratuit, en général. Il y en a des sans-défin, il y en a des sans-défin, des pervers… Non mais Roland, il peut y avoir des femmes qui ont des relations sexuelles parce que ça leur plaît, parce qu'ils aiment ça… C'est très rare. La première qui a parlé, c'était une des rares femmes que j'ai entendu parler avec une ouverture d'esprit qui en manque, puis qui a le goût de faire des choses à part. Tandis que si les femmes, en général, il faut toujours qu'elles aient une question de sécurité, monétaire, il y a toujours des préjugés, des principes, et ça là… Tu m'aimes-tu ? Tu ne dis pas que tu m'aimes ! La plus belle chose qui peut arriver dans la vie, c'est le désir. Et le désir, s'il y a un dieu, c'est ça qu'il a inventé pour l'Homme, puis la femme. Ah, c'est bien dit. Mais on ne s'en fait pas calvaire. C'est bien dit. On ne s'en fait pas. C'est vrai, c'est quelque chose. Et vous savez, regardez des êtres là, puis ça… Vous savez, il y a très peu de femmes qui vont regarder un homme tout nu, puis qui vont trouver ça beau. Très peu. Et tous les hommes regardent les femmes puis les trouvent belles. Puis ça, ça ne suffit jamais à Madame. Jamais. Il faut toujours qu'elles aient plus. Mais oui, mais tu me considères comme un objet ! Mais tu te sens… Mais c'est le point que vous soulevez, Roland, ce n'est pas souvent ressorti à l'émission… Ben, ce n'est pas ressorti parce qu'il y a le monde qui appelle Madame, c'est de l'hypocrisie, en général. Bon, regardez, mais ce que vous dites… Ce n'est pas de parler de sexualité qui est une loi naturelle comme la nourriture. Mais Roland, ce que vous venez de soulever… Oui. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui regardent un homme, puis qui regardent parce qu'elles trouvent ça beau. Oui. C'est possible, ça ? Un homme… Mais si on prend uniquement… C'est un homme, une expérience humaine, qui n'a jamais ressenti dans ses relations intimes, que les autres ou les femmes le regardaient pour ce qu'il est physiquement… Ça doit avoir un impact sur la sexualité de cet homme-là ? En plus, ça en a. Écoutez, il existe une chose… J'ai 60 ans. Je vais vous dire une chose, moi, la sexualité, c'est la base de la vie. Je vais vous donner une petite réflexion bien niaiseuse, OK ? Pour moi, le sexe, c'est la nourriture de l'esprit, le plaisir du corps, puis surtout la paix du cœur. C'est la paix. Mais si on ne peut pas accepter ça, il faut toujours qu'il y ait des osties principes de religion sans dessin. Vous, ça, vous avez peut-être plus goûté. À 60 ans, Roland… Non, 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 Jaline, vous êtes très actuel, Roland. Lâchez-vous. En passant, il existe une chose, j'ai fait cinq religions parce que je ne prépare ça, moi, des osties de religion. Vous avez peut-être saigné. Qui profite des gens. Au lieu de nous avoir appris à s'amuser, à être dans le plaisir et de comprendre la vie, on nous a exploités. On a fait les manchettes tout le temps avec Cloutier qu'on dit un pédophile. Vous savez comment est-ce qu'il y en a eu de milliers d'enfants qui ont été tués, puis maltraités par les pédophiles, puis les sœurs, puis les prêtres, puis les curés, puis les frères. C'est épouvantable, sacrement, puis on n'est pas capable d'en parler. On n'a jamais alloué une crise d'estame de nos entaches felins de Duplessis ou de Hubert d'eau, puis tous les autres. Jamais. On défend une petite sumeur, hé, c'est épouvantable ce qu'elle peut avoir vécu avec 500 000 dollars à la banque à l'âge de 18 ans. Cloutier, pendéler, c'est un crasseur. Pendéler, ça va me faire plaisir, mais Christ, arrêtez de me faire purger avec la petite sumeur. Je m'excuse, je vais vous en présenter des centaines de petites filles. Aujourd'hui, une chose qu'on ne dit jamais, regardez à l'érection, on a changé le vocabulaire. Aujourd'hui, une femme a toujours été agressée, c'est toujours violée, il n'y a plus d'attouchement, il n'y a plus de pénétration, c'est agressée, c'est toujours agressée. Elle a bougé à essayer de penser dans la tête des hommes, qu'est-ce que ça fait ? L'homme logique, il ne parle pas le pervers, puis le fou, il s'en colle à l'essui. Et celui qui est correct, ça le bouleverse tout le temps. Il est toujours bouleversé, il n'ose même plus parler aux femmes en général, il n'ose plus les approcher, il n'a peur de se faire crier des noms, de se faire traiter de fou, de cochon. Vous avez tout à fait raison, c'est devenu un outil de répression sexuelle chez les hommes. Vous avez tout à fait raison, c'est une façon de menotter le masculin. C'est ça, c'est exactement ça, et je trouve ça épouvantable, et j'espère… On culpabilise les hommes qui ont de l'allure en utilisant et en publicisant les comportements des pervers qui, eux, s'en foutent comme dans la garantie. C'est ça, c'est exactement ça. Mais tout le monde, tous les autres hommes, par exemple, ils payent le prix, par exemple. Ils payent énormément le prix. Parce que les femmes sont pleines de préjugés, et j'aimerais ça que la première, elle a part de sa fondation, puis qu'elle m'envoie le numéro. Moi, je vais y aller, je vous fasse avec eux autres. Moi, je vais y aller, mais je vais avoir des femmes ouvertes d'esprit. Et aussi, ça a eu un impact, ça continue d'avoir… Roland, c'est très profond ce que vous dites. Je crois que ça continue à avoir un impact chez les femmes de bon sens en les inhibant. Bien sûr, bien sûr. Et dès qu'un homme les désire, elle voit dans l'homme tout de suite le pervers. Oui, parce que les jeunes femmes, on entend ça régulièrement. « Hey, docteur, il me désire, il fait juste me désirer, il ne m'aime pas. » Vous avez dit, Roland, qu'un homme qui désire respectueusement une femme, lui rend un hommage. C'est beau. C'est un hommage. Quand est-ce qu'on va mettre ça dans la tête des gamines ? C'est le plus beau cadeau qu'il peut lui offrir. Moi, je vais vous dire une chose, docteur, vous êtes un psychiatre et vous envoyez. Si la bonne femme, elle serait grosse tête de bouton, puis il n'y a jamais un hommage qui dit que vous êtes belle, puis qu'elle désire. Vous allez voir que vous allez l'avoir comme patiente. Oui, c'est vrai. Puis oui, elle va grossir encore plus, mais elle ne sera jamais capable de maigrir. Elle ne sortira jamais de là. Bon, OK. Merci Roland. Roland. Je m'excuse de vous avoir… Non, 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 excusez-vous surtout pas pour ce qu'on venait de dire. Retrouvons le psychiatre Pierre Maliou et notre animatrice Janine Roth. J'ai un petit courriel, c'est Diane qui nous écrit. Je suis renversé. Il me semble que je me suis exprimé clairement et simplement au début d'émission. Elle a réussi à ne pas comprendre. Je lis le courriel. J'aimerais faire un petit commentaire suite à votre critique sur la déclaration de Monsieur Duchep. Aujourd'hui, vous êtes très négatif. Vous auriez dû profiter de cette déclaration pour communiquer à vos auditeurs que l'amour ne guérit pas le cancer. Ça, c'est certain. Mais par contre, aide beaucoup la personne malade, qu'elle soit atteinte du cancer ou autre maladie, à passer à travers sa maladie et trouver le courage de combattre. Madame, il y a un tas de monde qui ne reçoivent qu'ils sont malades actuellement, qui sont prêts avec le cancer et qui ne sont pas aimés. C'est ça que j'ai dit. L'amour, ça aide pas, ça aide à rien. Ce qui est important quand on est gravement malade, c'est d'être supporté par notre entourage, par nos amis ou par le personnel soignant. Le sacrament d'amour, on pourrait-tu y crisser la paix ? C'est rendu une panacée. Il y a un tas de monde qui sont atteints de cancer. C'est ça que j'ai dit. Vous l'avez peut-être pas compris, mais je le répète. Il y a un tas de monde qui sont atteints de cancer et qui se portent beaucoup mieux. Pas parce qu'ils sont aimés, parce qu'il y a des personnes autour qui sont sensibles. Ils font des petites commissions. Il y a des bénévoles. Il y a des transports. On fait attention. On va faire quelques petites choses pour eux. L'infirmière est gentille. Le médecin est correct. Tout ça. C'est-tu clair ? Je n'ai pas encore parlé de sacrament d'amour. Pourriez-vous me modifier la paix avec ça ? Bon. Alors, Pierre, ceci est à dire… Que ce soit dans le sexe ou dans la maladie, l'on chez moi, l'amour est quelqu'un. Bon. Alors, on met ça de côté et on parle de télé. Oui. Hé, on a-tu de la misère aujourd'hui ? Non, on n'a pas de misère. C'est bon. Jeannine, on parle des vraies choses. Tu comprends ? Oui, puis c'est le temps qu'on se donne. Écoute, Jeannine, il y a quelque chose de malsain dans la culture de la tribu. On peut-tu en parler ? Là, on tourne autour. Amour, compassion, tata… C'est que les grands sentiments, ils peuvent survenir. Ils peuvent survenir. On recherche ces grands sentiments-là, mais ils peuvent être de la compassion, une grande attirance, une grande ouverture à une autre personne… Tu n'as pas besoin d'être en amour sacrament pour traiter ton cancer. C'est-tu vous tombé sur la tête ? Non. Tu sais, la bonne femme n'a pas compris, elle m'a envoyé un courriel, puis ça aide… L'amour, par contre, ça aide la personne malade. Hé, 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 la mère, on se calme. Ce n'est pas ça qui va guérir d'un cancer ou d'une maladie grave. C'est des bons soins et faire attention pour ne pas que la personne malade ait des stress supplémentaires. C'est-tu clair ? Il n'y a pas d'amour là-dedans. Le respect de l'autre, comme tu dis, Jeannine, un peu de compassion, être aidant, être serviable… Je n'ai pas encore parlé d'amour. Maudit qu'on est… Hé, j'aurais d'une gang qui sort d'une caverne. Il me vaut… Ok. Ben, attends, je ne reviens pas. Bon, on va ouvrir notre écran de télé et on va voir si ça change. Oui. Non, pas assez. La télé en dehors de la libido. Ça, c'était le titre dans le journal hier. En Italie, il y a une sexologue qui fait une étude et qui dit, c'est parmi les couples qu'il y a une télévision. Dans leur chambre à coucher, les relations chutent de moitié. La fréquence des relations sexuelles chutent de moitié. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe au Québec ? Qu'est-ce qui se passe chez nous ? Il y en a qui nous téléphonent, qui nous disent, je vois, ça ne change strictement rien. La télévision, on trouve d'autres moments. Alors, on va aller aux appels et on va voir… Janine, Janine, c'est important ce que tu viens de dire. On trouve d'autres moments ou on a quelqu'un d'autre ? Ah ben alors… Janine… La télé peut éloigner et ça peut être une bonne excuse d'avoir une télévision dans la chambre. Merci. Bon, poursuivre la libido. Merci. Parce qu'à une heure du matin, des fois, tu en as un peu moins de libido. Ou à deux heures du matin, quand tu es avec la même personne depuis un certain temps, peut-être que… Alors, on va voir ce que pense Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour à vous, Madame Ross. Et je veux parler à ce charmant chum à toutes et de vous. Allez-y. Quand tu dis du sexe oral. Pardon ? Je savais que vous auriez mes réactions parce que moi, je réagis beaucoup, parce que je suis une femme chaude. Oui. Même si je suis une femme seule. Et la télévision, je la regarde parce que ça pallie un manque. Lorsque je vois des scènes de sexe, je pense à la personne qui me fait battre mon cœur. Et pas juste mon cœur, évidemment, qui me fait battre piter de partout. Vous me dites que ça va en choquer quelques-uns. Et puis en passant, je suis un vieux cancer de 52 ans. Et par contre… Elle est meilleure, ça. Mais c'est meilleur que ça, il y a des gens qui vont peut-être sauter en m'entendant me parler. Allez-y. Continuez. Lâchez-vous un peu. Ok. Ah oui, je me lâche. Avec vous, je me sens libérée. Non. Donc la télé… La télé… La télé pallie un manque. C'est ça que vous dites, Myriam ? Pardon ? La télé pallie un manque dans votre corps ? Oui, parce que lorsque je vois des scènes de sexe, je pense à celui qui fait battre mon cœur parce qu'il faisait battre mon cœur et le reste aussi, parce que c'était du solide. Mais je voudrais dire quelque chose, que les gens sont choqués souvent d'entendre parler des mots. Mais moi, je n'ai pas le langage cul à la bouche à chaque fois que je pense sexe. Mais lorsque le sexe venait, c'est le mot qui venait. Comme les gens sont tout expliqués d'entendre d'autres sortes de mots qui sont masculins, mais en elle, comme en moi, le mot plus haut de garder, je ne peux pas supporter ce mot-là en temps normal. Mais lorsque j'avais des relations sexuelles avec celui qui faisait battre mon cœur, je veux être discrète en disant ça, parce que c'est sûr que ce n'est pas juste le cœur. Ce sont toutes sortes de mots qui me venaient à la bouche. Je ne les disais pas nécessairement, mais moi, quand je lui disais, tu es bandier là, il était content de me dire qu'il était bandier, tu sais, j'avais un béton. Mais en tant que femme qui est beaucoup blessée dans ma vie, j'ai été mutilée. J'ai eu un enfant à un an et demi de mon père. J'ai commencé à connaître les sexes. J'avais deux ans. J'ai eu trois oncles sur le dos qui étaient là tous les jours. Tous les soirs, je me couchais en disant, écoutez, dans ce temps-là, je croyais à Dieu, parce que je pensais que la pensée de dire Dieu va me protéger. Mais moi, je tirais ma petite culotte et j'ai perdu ma petite culotte quand même. Dieu n'est jamais venu aider. Et lorsque j'ai parlé à des femmes de ce sujet-là, à des femmes médecins, on me disait que j'étais une putain, une cochonne, une salle. Alors, je dis bien des femmes médecins. Des femmes médecins. À qui elles ? Oui. Parce que je disais ce que je vivais et on me disait, ben voyons donc, ça se peut pas. Mais là, je montrais. Mais quand vous avez été enceinte, Myriam, vous nous avez dit que vous avez été enceinte de votre père. De mon père. Alors que vous aviez onze ans et demi. Onze ans et demi parce que moi, j'ai commencé à me retrouver, j'avais neuf ans. Oui. Et il y a dix ans, ben disons, c'était dans les dix ans évidemment. À onze ans et demi, le 20 mai 1964, j'ai eu une fille. Une fille. Donc, il y avait un médecin là qui vous a vu, qui vous a suivi ? Qui vous a accouché ? Non, pas vraiment parce que… Non. Quand j'ai été enceinte, j'étais comme cachée. Tout le monde disait que j'avais une infection au ventre. Mais c'est ma grand-mère, une de mes tantes qui m'a accouchée. À la maison ? À la campagne, dans le chalet de ma tante. Et voyez-vous, ce qui arrive avec ça, c'est que j'explique que j'ai eu beaucoup de drames dans ma vie. Puis en plus de tout, à l'âge de 36 ans, j'ai été violée, j'ai été mutilée. J'en suis devenue aveugle pendant plusieurs années. J'ai eu les seins arrachés et on m'a complètement arraché les seins du thorax. J'étais très mutilée et pourtant j'ai toujours eu le désir sexuel. J'ai toujours arrivé à séparer les horreurs que j'ai connues, mon père compris. Et je savais que tous les hommes n'étaient pas des monstres. Mais je voyais facilement quand on venait quelqu'un qui était pédophile ou qui avait une idée de sexe, je le voyais. Moi, mon problème, c'est que j'étais extrêmement belle quand j'étais jeune. Et suite à l'agression que j'ai eue à l'âge de 36 ans, j'étais défigurée. J'ai eu une reconstruction fatiale et je suis quand même encore une très belle femme. Et le fait que j'ai subi toutes sortes de traumatismes, dont le cancer que j'ai eu trois fois, le cancer des os, après ça j'ai eu d'autres cancers. Je suis en rémission en ce moment. Personne, c'est ça en général, sauf lorsqu'ils regardent les photos dans mon dossier médicaux. Les gens sont stupérés, ils vont se dire, mais comment c'est ça qu'ils parlent de sexe comme ça ? Oui, mais le sexe, c'est comme de manger, c'est comme de boire. J'élimine, je ne me cache pas, je vois pas la porte devant tout le monde quand on va à la toilette. Mais tout le monde, on va à la toilette. Et le sexe, tout le monde a plus ou moins de pensées. Et pourquoi les gens sont choqués d'entendre les vrais mots ? Pourtant, moi, je ne dis pas qu'eux à tout bout de champ. Et pourtant, quand je pense à l'homme que j'aime, parce que oui, je l'aime, parce que le sentiment d'aimé, je l'ai et j'aime cet homme-là. Moi, je l'ai perdu quelque part, et je sais que je l'ai perdu parce que je suis mutilée physiquement. Je sais qu'il entend probablement ça, peut-être qu'il est en état de choc d'entendre ça, parce que je suis une femme qui parle facilement. Mais je ne parle pas à Pierre Jean-Jacques de n'importe quoi. Si quelqu'un s'adresse à moi, dit Myriam, peux-tu me dire comment ça fait que toi, tu es une femme passionnée et que tu n'as pas d'homme dans ta vie ? J'ai même marié à l'âge de 27 ans, un homme paralysé. Pourquoi ? Pour être sûr, je vais dire le mot que je pense qu'il ne me mettra jamais. Pourquoi ? Parce que je me sentais obligée. J'étais une femme qui s'occupait de l'hôpital. J'étais médecin. Les gens vont peut-être tomber à terre, il y en a qui vont me reconnaître. Vous étiez médecin, Myriam ? C'est ça que vous venez de dire ? Oui, j'étais médecin, en médecine légale. Et quand j'étais attaquée, je passerais d'un hôpital à l'autre, d'un département à l'autre, et j'étais attaquée par deux hommes. Et je ne m'attendais pas à ça. Et lorsqu'ils m'attrapaient, ils m'ont dit, on va-t-il arracher ta face d'ange ? Je les regardais, j'ai tenté d'étoiser, mais en même temps, je ne pouvais pas. J'ai été prise dans une camionnette pendant plusieurs heures. Après ça, j'ai été jetée sur le bord de la route. Et on m'a trouvée, j'étais tout nue en plein hiver. Et j'ai été beaucoup mutilée. Et pourtant, je n'ai pas perdu mon essence de femme. Des gens qui pensent que les femmes qui ont été mutilées… Moi, j'ai connu ces agressions-là de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, à l'âge de 36 ans, j'ai eu d'autres sortes d'agressions d'un coup. Mais en dedans, j'ai trouvé mon essence de femme. Ce qui fait que j'ai besoin de tendresse. J'ai besoin de sexe. Mais moi, quand j'ai perdu l'homme que j'aime, oui, je l'aime, je dis le mot parce que c'est le seul moteur qui fait battre mon cœur. Parce que j'ai toujours cru quand même à l'amour. Je ne pense pas que les choses les plus horribles, les mutilations… Parce que moi, j'ai été brûlée, j'ai été ouverte, j'ai été mordue à 17 places sur mon corps, sur mes seins, j'ai été dangereusement. Là, on m'a reconstruit les seins, on a enlevé les brûlures que j'avais eues aux chats animaux parce qu'elles avaient été mutilées. Ils avaient décidé qu'ils prendraient cette femme-là qui était comme une déesse. Même encore, si je suis habillée, je suis très attirante. Je suis une femme très sensuelle. Je n'ai pas l'air d'une femme de 52 ans. J'ai l'air d'avoir dans le début de la quarantaine. Quand je suis devenue écriptée, quand j'ai été attaquée, je suis devenue aveugle. J'ai été aveugle un ventre. J'ai eu des greffes, on m'a beaucoup rafistolée. Vous êtes capable encore aujourd'hui de faire la part des choses et de dire qu'il y a des gens qui ont plein de bon sens. Oui, c'est la forme-là que j'aime. Il était plein de bon sens, c'était d'une douceur extrême. Il est toujours d'une douceur extrême, mais je sais que chaque fois que le cancer est revenu, il avait peur. Il faut dire que c'est un homme marié. Se cacher, c'est l'enfer. Se cacher, c'est l'enfer. Mais je n'ai pas perdu mon cœur de femme. J'ai perdu la beauté de mon corps de femme, mais il est en train d'être réparé. Mais je ne me promène pas sur la rue tout nu pour dire qu'il y a quelque chose qui veut de moi. Je suis une femme. Je me meurs. Je me meurs. Allez, on va s'arrêter là, Myriam. Merci. Bye. C'est fou comme les témoignages vont dans des sens qui se complètent parfois. Roland disait tantôt qu'il y avait des femmes qui avaient subi des attouchements sexuels, etc. Et on entend le témoignage de Myriam qui dit, j'aime quand même les hommes, malgré tout ça. C'est sûr qu'il y en a un qui a le privilégié, là, mais… Elle n'aime pas les hommes. Elle est capable. Elle aime cet homme-là. Elle répond à un homme. C'est ça. C'est ça. Ce qui n'est pas fait pareil. Mais elle n'a pas fermé. Elle n'a pas fermé la porte. Lorsqu'on me dit, Maillou, tu détestes les femmes, je ne les aime pas toutes. Je ne veux pas d'emmener quelques jeunes, mais je ne les aime pas toutes. Alors, pour revenir à la télé, revenir à la télé qui pallie des manques parfois. Oui. Bon. Alors, on parle de la télé qui endort la libido. Ça, c'est une sexologue italienne qui mentionne ça auprès de ses patients, probablement, ou de ceux qui la consultent, et que la télé aurait une incidence assez importante sur la baisse de libido qui diminuerait de moitié, dans certains cas, et plus que ça, au-delà de 50 ans. Avez-vous une télé dans votre chambre à coucher ? Est-ce que c'est pas sûr que… C'est la libido qui a diminué. On a mesuré la fréquence. C'est la fréquence, oui. Bon. Alors, la fréquence, c'est une chose. La libido, ça n'est une autre. Et le désir de la partenaire, c'est un troisième point. Certainement. C'est pas toute la même chose, celle-là. Certainement. Mais puis, le titre, le titre est peut-être trompeur. Alors, quand la télé endort la libido, est-ce que ça endort vraiment la libido ? Ou si c'est une excuse pour cacher qu'on n'en a plus pour l'autre ? Qu'on a moins de désir ou qu'on n'a pas de désir pour le partenaire. Ça peut être un sabot. Mais c'est un très beau prétexte. Là, tu entres la télé dans ta chambre, et t'es captivé par un film d'action. L'autre point qui aurait été fascinant de mesurer, à partir du moment où il y a une télévision dans la chambre, est-ce que la télévision a un impact sur le temps consacré à la relation sexuelle globale, complète ? Oui. Certaines vous diraient que ça dure plus longtemps, d'autres vous diraient que ça coupe complètement parce qu'ils vont dans autre chose. Ce serait intéressant, c'est de faire une petite étude et de mesurer, faire une étude et de quantifier les données. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on va quantifier des données, qu'on va mesurer, qu'on va vraiment avoir une bonne idée des comportements humains, c'est intéressant ce qui va sortir. Oui. Et on parle à Louise. Bonjour Louise. Oui, bonjour. Quand tournait la télévision dans la chambre, pour moi, c'est pas tant tout. Moi, je n'en veux pas, je n'en veux plus, je n'en ai pas, tout le monde, je n'en désire pas. Expliquez-vous. Pourquoi ? Oui, j'en ai déjà eu. D'ailleurs que j'ai eu une télévision dans ma chambre, ça prenait beaucoup trop de temps, et moins de temps pour la sexualité. Expliquez-vous. Monsieur regarde son émission, le désir pour madame, parce qu'il n'a pas fini la télévision, et c'était les rôles inversés aussi. Moi aussi, des fois, ça ne me tentait pas, parce que ça a fini trop de temps. Fait que le désir baisse. Oui. Et en plus, je n'avais pas un cas très bon partenaire sexuel à l'époque. Oui, oui, le désir baisse. Non, non, ce n'est pas le désir qui a baissé. Ah, là, on arrive aux vraies affaires. Mais non, là, on arrive aux vraies affaires. Continuez. Louise. Monsieur, je ne le respecte jamais, c'est le désir qui va être. Oui, je pense que Pierre aussi. Et moi aussi. Bon, ben, on va être désormais. Mais ce n'est pas la faute de la télé, là. Vous avez dit que le partenaire, à l'époque, n'était pas… En tout cas, je ne me souviens pas quel qualificatif vous avez utilisé, mais… Ah, il n'était pas. Je n'avais pas un bon partenaire. Bon. C'est-à-dire ? Un éjaculateur précoce. Ah, écoute, c'est plein. Ah, je le sais. Depuis que j'ai… Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par éjaculateur précoce ? Expliquez ça aux auditeurs. Ah, c'est un homme qui pénètre pas… pas plus de cinq minutes. OK. Même moins de cinq minutes, puis il va éjaculer. Moins de cinq minutes. Ah oui, moins de cinq minutes. Oui. Êtes-vous encore en relation avec lui ? Non, ça s'est déjà depuis 92, je l'ai quitté. Mettons, j'ai connu autre chose depuis. Allez-y. C'était pas mon plus épanouissant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai rencontré des hommes, oui, qui avaient un bien membré, comme on dit. Oui. Bon, c'est pauvre, bien dur, bien ferme. Ça ne court pas les russes non plus. Mais quand j'ai connu ça, c'est là que j'ai eu beaucoup plus de désir pour un homme. Plus de désir ou plus d'excitation ? Ah. Les deux. Les deux, oui, oui, ça peut être les deux. Les deux, parce que je ne peux pas mettre l'un sans l'autre à cette époque-là. Parce que souvent, effectivement, c'est intéressant, le fait d'être plus excité par un partenaire peut vous emmener secondairement à désirer beaucoup plus l'intimité sexuelle avec ce partenaire-là. Oui. C'est important de mettre les choses dans le bon ordre. L'autre devient objet de désir, l'homme devient objet de désir. Parce qu'il est très excitant. Oui. Oui, oui, il est excitant. Puis moi, ça me fait un peu lourd lorsque mon partenaire, lorsque j'en ai un évidemment, me dit, tu me fais bander, Louis. C'est lourd, ça m'excite. OK. On a compris. Je trouve ça, c'est un cadeau. Oh. Pour moi, je le prends comme un cadeau. Oh, ça commence à être temps qu'on a des femmes qui corrompent ce que je disais tout à l'heure. Alors, de vous sentir désiré par un homme, cet homme-là vous rend hommage. C'est un hommage qu'il vous rend. Oui, mais ça me rend hommage. Ça m'a pris tellement d'années, Doc Mayhew et Janine Ross, à découvrir ma sexualité, à me donner le drôle plaisir. Oui. Puis la télé, est-ce que c'était comme un écran ? C'est ça, un écran. Dans le fond, vous ne le désiriez pas plus que ça. Il ne vous donnait pas plus de plaisir qu'il faut. Donc, il n'attisait rien chez vous. La télé servait d'excuses ? La télé servait d'excuses. Que s'il y avait un film plutôt érotique, là, ça m'excitait, parce que je me permettais d'avoir une relation sexuelle, parce que j'avais quand même certains besoins, un certain appétit. C'est sûr qu'au fil des années, cet appétit-là a augmenté. Oui. Bon. Comme chez la plupart des femmes, l'appétit sexuel des femmes augmente jusqu'à 40 ans. Ben, vous avez 51 ans, Louise ? Oui, j'ai 51 ans. Bon. Et là, vous êtes en pleine possession, si on comprend ce que vous dites ? En pleine possession, actuellement, c'est comme dans une période de façon neutre. Expliquez-vous. Je m'explique dans le sens que oui, j'ai eu des partenaires. Beaucoup de partenaires, des morons, qui sont là pour se vider, juste pour leur plaisir, ne voient pas au mien mon plaisir. Oui. Et c'est ça, ils me font chier. Oui. Et c'est chiant de vivre ça. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment avoir une femme qui est très chaude, qui est ouverte d'esprit, qui ose dire ce qu'elle aime. Et lorsque moi, Louise, s'exprime et je dis, tel attouchement, j'aime ça, ça m'excite. Pourquoi tu arrêtes ces morons-là ? Pourquoi tu vas arrêter d'exciter une zone très érogeante pour aller essayer d'en exciter un autre ? Nous, je viens de parler des pédales. Nous, je viens de débarquer à ce moment-là. Mais c'est que les hommes ne comprennent pas ça. Il est un maudit de gagne de paix au Québec, c'est même pas comique. Je crois que c'est relié à ça, mais autant que ce suis comme ou neutre. Oui, je comprends. Vous en avez eu combien de morons, de suites, alignés l'un après l'autre ? Ah, cinq, six morons ? Cinq, six morons ? Oui. Est-ce que ces hommes-là que vous avez rencontrés, on ne va pas généraliser, avaient peur de vous amener à des sensations plus fortes, parce qu'après, en craignant de ne pas être capable d'être à la hauteur après, ça se peut-tu ? Oui. Hein ? C'est une bonne hypothèse explicative, Chanel. C'est plein de maudites qui s'est molle au Québec. Mais tout le monde se prive à ce moment-là. Et les hommes qu'elle a rencontrés, elle-même est privée, non ? Oui, oui. Vous savez, Louise, j'entends encore régulièrement des hommes relativement jeunes qui disent à leur partenaire, « Viens ici, bébé, je vais te faire jouir. » Ça ne marche pas comme ça, l'éticace. Non. « Viens ici, je vais te faire jouir. » Allô ? C'est évident pour certains hommes de se faire dire, « Mais j'aimerais mieux ça. » Ce n'est pas émuliant. Est-ce que ça peut être interprété comme tel, par contre ? Que ? Je ne sais pas. Il dit à son partenaire sexuel. Oui. « J'aimerais mieux ça. » Oui. « Reste où tu es, c'est bon. » « Est-ce que ça peut être pris comme un reproche par certains hommes ? » L'impact de la télé, une télé qui serait dans votre chambre à coucher. Est-ce que ça peut empêcher des moments d'intimité ? Est-ce que ça peut donner une excuse pour ne pas avoir de moments d'intimité ? Autant d'histoires qu'il y a de relations. Alors, on continue avec Daniel. Bonjour Daniel. Oui. Vous allez m'excuser. Je suis un petit peu nerveux. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. OK. C'est à propos du chef d'aujourd'hui. Je m'excuse. Je suis sur le Rivadryl en ce moment. Pardon ? Je suis sur le Rivadryl en ce moment. Oui. Ah, vous êtes sur le Rivadryl ? Oui. Arrête de dort. Si vous avez envie de me clocher, je vais comprendre vos raisons. On va essayer de faire un boulant avant, quand même. Daniel. OK. Vous en prenez combien par jour, le Rivadryl ? Le Rivadryl, c'est… Combien de comprimés par jour ? Ce n'est pas dur, celui-là. Un comprimé au couffé et une demi comprimé deux fois par jour, si besoin. OK. Avec du nozillan avec ça. Oui. OK. Et vous prenez ça pour quoi, le Rivadryl, là ? Le Rivadryl, c'est pour l'anxiété d'une psychose. Ah, arrêtez-donc. Oui. Et l'anxiété d'une psychose ? Oui, ça fait trois ans que j'en prends tous les jours régulièrement. Puis vous ne prenez pas d'antipsychotique, là, digne de ce nom ? Je prends le tranquillisant majeur que je viens vous nommer. Une nozillant ? Oui. Nozillant, oui. C'est un très faible antipsychotique, il est à peine antipsychotique. C'est un antipsychotique ? Ben oui. OK. C'est cinq minimum que je prends. Ben oui, à cette dose-là, je ne crois pas qu'il n'ait aucune vertu antipsychotique. En tout cas, toujours est-il que, lâche-vous un peu. OK. Lâchons la maladie, puis parlons de la santé. OK. À propos du chef d'aujourd'hui, je trouve que c'est ridicule qu'on devrait vivre notre sexualité selon nos désirs, choisir selon nos destins personnels d'amour. Ouais, mais vous, là, avez-vous une TV dans votre chambre ? Non. Vous n'avez pas de TV ? Non. Bon, vous n'avez pas de TV lorsque vous allez au lit. Avez-vous une partenaire ? Non, je suis célibataire. Bon, alors vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez pas de TV ? Dans le salon. Oui, oui, dans la chambre. C'est toujours vrai, mais quand je vois les choses qui montrent la nuit sur la sexualité, c'est quasiment à tous les boss. En quoi ça vous dérange ? Je suis quelqu'un qui pratique beaucoup la abstinence sexuelle. Je ne sais pas si c'est... Arrêtez donc, vous pratiquez la abstinence sexuelle ? Pas de crossage ? Quand on dit pas de crossage, on veut dire contrôler le plus possible. Ouais, à quelle fréquence vous vous crosser, là, ces temps-ci ? Mettons, on pourrait dire approximativement une fois par deux semaines. Une fois par deux semaines. Une fois par trois semaines. Une fois par trois semaines. Une fois par trois semaines, oui. Et puis j'ai des problèmes de névrose narcissique. Non, non, non. Les laissez-faire, là, on n'est pas là pour vos savants diagnostiques. On parle de la TV, là, puis de la sexualité qui entoure ça. OK. Alors, vous, vous dites que vous pratiquez l'abstinence sexuelle, ça vous regarde. OK. La dernière fois que vous avez copulé, soit un homme ou une femme, ça remonte à quand ? Je n'ai jamais copulé. Vous n'avez jamais copulé ? Non. OK. Jamais eu de relation sexuelle complète ? Non. OK. Ni avec un homme, ni avec une femme ? Non. OK. Vous avez quel âge, Daniel ? 33 ans. Ben oui. Et ça vous regarde. Vous venez pratiquer ça, on n'a pas de problème avec ça. OK. Quand je vois ça des émissions à la télévision, je trouve ça… vous savez qu'il manque quelque chose ici au Québec… Daniel, vous avez le droit de ne pas vous mettre. Pourriez-vous sacrer patience à ceux qui veulent se mettre ? Nous, là, on ne vous écœurera pas parce que vous voulez être abstinent. Mais est-ce que… Écœureraient pas les autres. Correct ? Sans votre psychiatre, il aurait dû vous dire ça. Exactement. Alors, vous, vous avez décidé de vous crosser une fois par deux semaines, une fois par trois semaines. C'est de vos affaires, Daniel. Votre piscette vous appartient. Oui. Et la piscette des autres leur appartient. Fait que, OK, parlez de vous, là, puis les autres, là, sacré le patient. Mais c'est sa réaction. Il veut nous parler de sa réaction à la télé. Non, 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 non. Ce qu'il veut nous parler, là, c'est de la société et de sa vision de la chose. Ça, là, je n'en ai que foutre. Vous avez le droit d'exister, les autres aussi. Est-ce que ça vous convient, ce que je viens de dire ? Oui, puis c'est que, exactement, mon psychologue me dit. Bon, OK, il est correct, votre psychologue. Allez, bye, Daniel. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, Daniel. Merci, ça nous a fait plaisir. Il a le droit d'être, les autres aussi ont le droit d'être. C'est ça le langage qui devrait pervaloir dans la tribu. Donc, c'est parce qu'on parle de télé dans la chambre à coucher. Pourquoi tout le monde accroche à la sexualité ? Non, mais sérieusement. C'est que c'est le fun. Tu sais, on aurait pu imaginer, je ne sais pas, un film d'action, le soir, dans la chambre à coucher. Non, c'est sérieux. Mais lui, il n'y en a pas de TV. Il n'y a pas de partenaire, puis il n'y a pas de vie sexuelle active. Non. Bon, ben, ça le regarde. Il a le droit. Il n'aime pas ce qu'il voit à la télé. Ah, ça, par exemple, avec toutes tes affaires. Comprends-tu ? Ça, il faut le lui dire. Bien. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. On parle de l'incidence sur la sexualité d'avoir une télé dans sa chambre à coucher. Il y a toutes sortes de réactions aujourd'hui. On parle à Sylvain. Bonjour Sylvain. Sylvain, vous êtes là. On parle à Paul. Monsieur Paul, que se passe-t-il ? Est-ce que Patrick, par hasard, serait là ? Évidemment. Bonjour Patrick. Ça va bien ? Oui, bonjour Patrick. OK. Premièrement, je voudrais parler. Il y a une femme, à un moment donné, a dit que Monsieur écoutait son hockey. Oui. Premièrement, on va mettre quelque chose au clair. Moi, c'est ce que je veux faire. Je suis tanné d'être au service des femmes. Très tanné. Si moi, je reviens travailler et je vais écouter le hockey, je vais l'écouter. C'est clair, ce n'est pas plus long que ça. Si on décide ensemble d'écouter un film, on va l'écouter. J'aime ça être collé sur ma blonde. J'aime ça pas obligé de tout le temps avoir du sexe. Moi, c'est ce que je pense. Je commence à être tanné de… j'ai un petit peu de misère. Mais personnellement, Patrick, est-ce que c'est ça que vous vivez, vous vivez beaucoup de pression de la part des femmes de votre vie ? Ben non, ce n'est pas de la pression. Comment je peux bien dire ça ? Une fois qu'elles ont goûté au plaisir, elles en veulent toujours plus. C'est ce que j'ai remarqué. Puis là, il n'y a pas question d'écouter le hockey. Non, 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 non. Si je me rends dans la chambre à 9h30, ce n'est pas pour aller dormir, la chose-là. Mais si elles se mettent à la main ce qu'il faut, peut-être que je vendrais. Je ne sais pas, là. Après aller dans la chambre se changer puis revenir avec une partie des mamelons à l'air, là. Le gars, là, ok, il va avoir de la misère à le suivre. Ben je m'excuse, moi je ne l'écouterais pas, là, ok. Bon, tu sais, ça va y passer les scènes en face, le gars, là. Et voilà, un petit g-string par la chambre, je suis debout. Il rentre la main dans les gulottes, là, tu peux être sûr, puis il y a une scène en face, là. Oh boy ! Au lieu de récriminer, si je comprends vos propos, Patrick, c'est ça, au lieu de… C'est la persévité sexuelle féminine au Québec qui est trop largement répandue. Tu sais, elle s'en va s'étendre puis «viens, viens me copuler, mon chum, wow, wow, wow ! » Ça vient assez long. Tu sais, il pourrait te faire aller le derrière un peu, ce serait pareil. Exactement. Moi, ce que… Ou annoncer des intentions très claires. Ben, des intentions très claires. Non, mais les intentions, là, ça prend un peu de peau. Non, c'est pas les intentions qui comptent, c'est la peau. Parce qu'il y a des intentions qui sont comme très affichées, là. Tu sais, un homme, ça bande pas avec des intentions, ça bande avec des scènes en face. Je n'ai pas sans raison que les gars vont danser. On va arrêter de niaiser, le maudit pas les danseuses. Je déteste les danseuses. Je ne suis pas capable. J'ai un autre point que je veux vous amener. Moi, ce que j'aime, c'est quand une femme a de la difficulté avec sa sexualité, puis qu'après cinq, six, sept mois avec, que je la fréquente, parce que ça, c'est terminé l'histoire de dire qu'on va se marier, puis bla bla bla. J'aime ça qu'elle prenne le dessus, puis qu'elle s'épanouisse. Moi, c'est ça que j'aime. Oui. J'aime ça leur faire découvrir ça. Est-ce que je suis normal, docteur ? Ben oui, ben oui, ben oui. C'est jouissif, c'est bien évident. À partir du moment où vous prenez une niaiseuse, vous avez une niaisée, puis qu'elle commence à se faire aller solide, c'est bien évident que c'est très jouissif. Au début… Hé, ça a réaffirmé une érection sur mon homme. Au début, j'avais de la misère, parce que je me disais, ben, elle va vouloir aller voir ailleurs, elle va vouloir aller faire des expériences. Ça m'est arrivé, puis je n'ai pas super dessus, puis il garde l'as peur. Hé, au début, vous étiez un peu nono, vous aussi, par exemple. Oui, ben, c'est ça, mais je vous avais appelé à mon livre, il y a deux, trois ans. C'est vrai ? Je me souviens. Je vous avais dit que j'avais été bien généreux, puis que je l'avais déniaisé, puis blabla. Je m'avais dit de faire attention à ma générosité. Et puis, franchement, ça m'a beaucoup… ça m'a ébranlé. Je me suis posé bien des questions pendant bien longtemps. Oui. Puis ça ne fait pas longtemps. Vous êtes un déniazant public, mais vous êtes un peu nono aussi. Pas mal. Un peu épais. Oui. Un peu épais. Oui, oui. Ce qu'a règle, l'important, c'est de s'amincir, c'est de se raffiner. Exact. Exact. Le problème, ce n'est pas d'être épais, c'est de demeurer épais. Ça, c'est un problème. Tomber en terre, c'est humain. Surlever, c'est du vin, puis rester en terre, c'est sans l'essai. Mais il y a aussi un autre point, est-ce que c'est le temps ? Oui. Ok, ok. J'ai le point des relations qu'on peut avoir, puis que le monde est contre. Pardon, je n'ai pas… j'ai mal entendu. J'ai eu une relation avec une femme de 37 ans. Oui. J'ai né 27. Oui. Le monde était contre. Ben, le monde, le monde, il pourrait… c'est comme Daniel qui appelait tantôt sur Rivotril, il peut-tu se maler de ces maudites affaires ? Il a le droit, lui, de ne pas être actif sexuellement. Ceux qui veulent l'aide, il peut-tu leur ficher ? Ben… Moi, c'est ce que je dis. Mais demandiez-vous… Ça vous regarde ? C'est exactement ce que je dis. Est-ce que vous demandiez, Patrick, l'opinion des autres aussi ? On vous la fournissait très généreusement. On me la fournissait. Non. Pas à moi, pas à moi, parce que ça serait fait de revirer de bord, là. Oui. Ça, c'est clair. L'ingérence, au Québec, ça fait partie de notre culture de s'ingérer dans l'intimité des autres. Vous savez, le Québec n'est pas respectueux de l'autre. Et ça, je généralise sciemment et j'en suis intimement convaincu. Au Québec, le respect de l'autre ne fait pas partie de notre culture. Moi, j'avais un problème, je lui disais, écoute, si tu es capable de devenir debout, elle a eu bien des petits problèmes que je n'énumérais pas ici. Mais elle a reçu de l'argent, bien de l'argent. Je ne sais pas c'est quoi. Elle a voulu me le dire à un moment donné, je lui disais, écoute, je ne veux pas le savoir. N'importe quoi qu'elle me disait à propos de ton argent, je ne veux pas le savoir. Elle disait, voyons nous, si on s'en va en couple ensemble. Non, je ne veux pas le savoir. C'est tes bébelles, ce n'est pas des miennes. Moi, si jamais on achète une maison ensemble, je vais payer ma partie et tu paieras ta partie. Ce n'est pas plus long que ça. Je ne veux pas savoir combien tu as. Je ne veux pas savoir combien tu vaux, je ne veux pas savoir ce que tu fais avec ton argent. Ce n'est pas mes astuves problèmes. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est faire attention aux croceurs alentours. C'est tout ce que je peux te dire. C'est vrai. Elle avait les yeux. Elle vaut comme des cinq piastres. Elle m'a regardé. Je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, essaie de penser, puis elle va me reposer des questions après. Oui. Puis là, le monde nous dit à toi, attention, il est là pour ton argent. Attention, il est là pour ton argent. Elle a deux enfants merveilleux. OK ? Je les adore ces enfants-là. Je donnerais tout pour eux autres. OK ? Comment je peux vous expliquer ça ? Ils ont tous dit, je vais être dangereux pour eux autres. Les enfants avaient peur de vous ? Non, non, non. Ils ont dit, ils ont dit, l'entourage. Les autres, OK. Même elle, elle disait, comment tu fais pour avoir la touche avec eux autres ? Je ne sais pas. Je les ai juste laissés aller. C'est tout. Certains me posent des questions, j'arrête ce que je fais, puis je leur réponds. Ils ont le droit à ça. Il y a trois quarts de la population au Québec qui ne font pas ça. Moi, je vais dans ton coin. Moi, je ne fais pas ça. Moi, j'arrête ce que je fais. J'écoute mon argent, il y a deux buts tout de suite, je m'en fous. Je vais lui expliquer pourquoi il y a un but. Puis c'est ça qui fait qu'il mène. Mais là, tout le monde... Vous êtes capable d'être attentif à des enfants. On appelle ça simplement être attentif. That's it. That's it. Mais le monde, écoutez, la réaction du monde, voyons donc, il est bien plus jeune que toi, ça n'a pas d'allure, il est dangereux, je ne sais rien de bon de lui, c'est faux, je les ai tous saisés un après l'autre. Ça a l'air de bien aller entre vous deux, ça dérange les autres, c'est quoi ? Exactement, mais là, le monde, il amêle, il aménage... Et quand vous dites le monde, c'est qui, quel lien ? La belle sœur, le frère, la sœur est correcte, il n'y a pas de trouble, et le beau-frère avec, mais la sœur, le frère puis la belle-sœur... Tu reprends ! Le modèle relationnel québécois, plus souvent qu'autrement, est sur un modèle dominant-dominé, même à l'intérieur des familles, pas seulement entre conjoints, mais à l'intérieur des relations fraternelles ou familiales. Alors il y en a un qui mène, puis l'autre devrait se soumettre. Mais moi, je ne veux pas être... C'est pour ça que je dis, nous ne faisons pas partie d'une culture où le respect est l'ingrédient de base des relations interpersonnelles. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dedans ? Faut-tu que je dise, écoute, OK, faut-tu que je fasse en sorte que ce soit moi qui m'aime ? Je veux que je fasse... Non, 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 restez ce que vous êtes, et puis... Je ne peux pas. Non, non, écoutez, il n'y a rien à faire contre ça. Vous savez, n'y prêtez pas flan. Bon, et il n'y a rien que vous pouvez faire. Je ne sais pas, n'y prêtez pas flan. Pardon ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, 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 occupez-vous pas de ça, ça va être pire. Ben, c'est fatiguant. Ben oui. Patrick, Patrick, vous avez 27 ans, elle est tout mêlé, juste à se démêler, ce n'est pas votre problème. Vous, votre problème, c'est ce qui se passe entre vous deux. Caressez-là, prenez-en soin, soyez affectueux, attentifs aux enfants, et on prend soin de la gonzesse, puis le reste, là, bah, on laisse faire. On appelle ça de la résilience, mon Patrick. OK ? Parfait. Alors, braire et laissez braire. Ils ont droit d'être calme. Écoute, ils ont droit, ils sont majoritaires. Ils font partie de la culture dominante du Québec. Mais à 37 ans. On ne les prend pas contre ça. Il y a-t-il moyen de changer ça ? Comment on le fait ? Non, 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 hey, pas ça, pas vous. Non, non, pas dans la situation, pas dans la situation, vous venez me dire, je vais te prendre comme ça, puis c'est ce que je fais déjà, là. Oui. Mais, je veux dire, mettons, là, avec du monde comme ça qui parle, qu'on jase, là, bla, bla, bla. Oui, notre tribune, notre tribune et ce qu'elle engendre, oui, est un vecteur de changement. Il y a-t-il moyen d'essayer de faire changer les affaires ? Oui, oui, et vous l'avez fait, c'est par votre intervention sur une tribune publique comme vous le faites cet après-midi. Ça, c'est facilitant de changement. Je trouve un peu effet des fois, tu sais, d'essayer d'appeler. Non, 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 je ne suis pas anodin ce que vous dites là, parce que vous utilisez votre situation comme un miroir pour ces gens-là. À force de leur envoyer leur image, les caves, à un moment donné, ils vont se regarder, ils vont dire, hey, il nous traite de caves, lui-là, ce maudit fou-là. Mais pourquoi c'est ça qui va s'ingérer des affaires du monde, eux autres ? Parce que les gens laissent les autres rentrer dans leurs affaires aussi. Non, 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 on ne va pas d'accord, Janine. Mais Pierre, si dans ta famille, les gens viennent faire de l'ingérence, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ils se mêlent du monde, ils se mêlent de pas, ça me rend en offre, ils se mêlent pas de leur calice d'affaires. Ils sont malheureux eux-autres-mêmes, ils ne sont pas capables de gérer leur calice d'affaires, ça fait qu'ils vont se crisser de nous, ils ne sont pas d'affaires. Oui, mais ça ne peut pas leur permettre. Non, non, Janine, Janine, non, non, regarde, Janine, ça n'a pas de bon sens, ça attire ce feu-là, on ne peut pas prendre ce problème-là de front, il faut le prendre par l'anus et les enculés. Tu t'éloignes eux ? Non, 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 tu ne peux pas t'éloigner parce qu'ils courent après la partenaire de Patrick, Janine, ça ne marche pas comme tu le dis, là. Il coure après. Je ne suis pas sûr que tu as bien compris cette problématique-là, toi-là. Non, c'est possible que je ne l'ai pas bien compris, Pierre. Exactement, l'hypophyse, on cherche l'anus, puis quand on a une chance, pousse ! OK. Bye, Patrick. Bonjour, Patrick. Il y a des problèmes qui se règlent par des clacs à la gueule, puis donc par l'anus. Mais la conjointe, ou la blonde de Patrick, quand elle va être tannée que les autres se gèrent de ses bébelles... Non, elle ne sera pas tannée, elle est élevée dans ce modèle-là. C'est normal pour elle, ce genre de dynamique-là. Mais si elle voit Patrick ne pas prêter flan, comme vous dites, peut-être que ça peut amorcer une réflexion chez elle. Difficilement. Difficilement parce qu'elle était élevée dans le modèle dominant-dominé. Elle est habituée, elle croit que c'est normal, ce genre d'interaction-là. Pour elle, c'est normal que le monde se fourlonnait dans ses affaires. Puis ils vont lui dire après, ben oui, mais c'est parce qu'on t'aime. Ouh, bien sûr. Alors elle le croit. Mais Patrick, lui, ouh, il est dans l'école, il dit non. Non. Tout-Doc Navi. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Roche. Quel est l'impact de la télévision dans une chambre à coucher sur la vie intime d'un homme et d'une femme? Ou d'autres femmes que, en tout cas, n'importe quelle association, là. OK? Vous m'avez compris. On parle à Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Laissez-moi vous dire que c'est toute une chance que j'ai d'être à la maison aujourd'hui et d'avoir pu écouter votre émission. Ah oui? Oui, toute une chance parce que vraiment, là, vous m'avez éclairé sur quelque chose que vous pensiez que j'étais la seule à penser ça. Allez-y, expliquez-moi. Et surtout, vous avez retiré un peu de chacun des commentaires des intervenants. Premièrement, je voulais vous dire que j'ai réagi comme vous. Quand j'ai vu la page première, le grand titre de cette revue la semaine, j'ai dit oui, c'est du capital politique ça. Donc, j'ai réagi comme vous. En utilisant la pitié et l'émotion populaire, c'est assez vile comme stratégie. Absolument. Et en plus, c'est faux. C'est ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Et ensuite de ça, pour ce qui est de la télé dans la chambre, évidemment, bon, moi, j'ai mon partenaire, mon conjoint depuis 18 ans. Pas marié, pas d'enfant. On a 9 ans de différence. Donc, lui, il y a 51, moi, j'ai 42. Et puis, il n'y en a jamais été question d'avoir la télé dans la chambre. Mais je suis certaine que ça ne doit pas aider. Mais tout ça pour dire que Sylvain, juste avant moi, disait, ah oui, mais c'est bien des fois juste des caresses. Mais quand mon conjoint me dit ça, puis que ça fait deux mois, trois mois qu'il ne s'est rien passé, les caresses, moi, j'en voudrais un peu plus. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas fait les premiers pas, les avances, passer les seins nus devant la télé, la partie d'or, j'ai tout fait ça. Il n'y a rien qui se passe. Non, mais quand il n'y a rien qui se passe, on finit par se sentir qu'il est ridicule de ça. C'est très humiliant pour une femme. Oui, oui, oui. Regardez ce que vous dites, c'est humiliant. Oui. Je me sens, quand est-ce que je me sens une femme, là, face à lui ? Alors, si le gars ne réagit pas sexuellement, là, qu'est-ce que vous faites avec ? Ben là, ma question est, comme je vous dis, j'ai pris des points chocains des intervenantes, là, bon, à 42 ans, je me dis, j'ai encore pas mal de temps devant moi. Oui. Oui, c'est vrai que là, je réalise que je reste peut-être dans ma situation parce qu'elle est très confortable. Et vous n'êtes pas prêts d'être sexe, contrairement au mythe, à la légende urbaine. Ce n'est pas ce qu'on entend, hein ? Non, ma peur n'est pas là. Ma peur, ce n'est pas que c'est une peur, c'est que je suis confortable dans ma qualité de vie, dans ma situation de vie, dans tout mon environnement, sauf là. Oui. Et je me souviens, plus jeune, m'être questionnée, pourquoi les couples se laissent ? Et moi, je m'étais toujours dit, ben voyons, la sexualité, ça ne peut pas être une raison pour laisser ton couple, mais oui, c'est majeur. Vous l'avez dit tantôt. C'est majeur lorsqu'on a de l'appétit. Ben, c'est ça. Tu sais, quelqu'un comme Daniel qui a très peu de libido, puis lui, écoute, il se croise une fois par deux semaines, une fois par trois semaines, ça le regarde. C'est son problème. Mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut qu'il comprenne aussi. Mais moi, mon appétit est allé en grandissant, parce que comme Sylvain disait… C'est Patrick qui vous précédait. Patrick, pardon. C'est ça, c'est allé en grandissant. Et oui, moi, j'en veux plus, mais comment se fait-il ? Je ne sais pas, parce que mon conjoint ne répond pas à mes questions, qu'il n'est plus sur la même longueur d'oncle que moi. Tu sais, vous n'avez pas fait sa psychothérapie, sa psychanalyse. Trouvez-vous un partenaire qui vous convient ? Elle voudrait peut-être comprendre avant de se lâcher. Non, 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 non. Jeannine ! C'est d'accord avec Jeannine ? Non, bien, non ! Je suis d'accord avec vous, Jeannine, parce que toutes les autres sphères, toutes, je vous dis, toutes, ça me satisfait. Carole, je dois vous apprendre, je dois vous annoncer dans un premier temps qu'il ne vous le dira pas. Les hommes en matière de sexualité et d'argent mentent comme ils respirent. Alors, les chances que vous sachiez la vérité sur ce qui se passe vraiment sont minuscules. Vous pouvez vous essayer, c'est vous à l'échec. C'est bien beau, les idéaux d'échange et de communication. Il faut au moins tenter. Moi, je vous dis que dans 98% des cas, le gars ne vous le dira pas pourquoi il n'a pas envie de vous. Mais pourquoi ? Il me dit, ben oui, je te désire, puis c'est pas… Il vous ment en pleine face. Ben oui, parce que la preuve, si tu me désires, c'est quelque chose, agit. Agit. Putain, le gars est menteur et, bon, non seulement il vous ment en pleine face, mais il est probable qu'il se mente à lui-même. Ça va bien l'affaire, là. Peut-être que lui aussi trouve que la relation est inconfortable pour tous les autres chapitres. Et au nom de tout ça, il veut… Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Ça fait n'importe quoi. Il y a peut-être 25 hypothèses possibles ici. Vous n'avez aucune espèce d'idée. Chose certaine, le gars vous ment, fort probablement se ment lui-même. Ça va bien, là. Oui. Vous êtes bien parti pour voir la vérité, vous, là. Vous avez 42 ans. Hey, si vous avez de l'énergie dans le sexe, là, trouvez-vous quelqu'un qui vous convient. OK. Hey, vous n'êtes pas marié, puis il n'y a pas d'enfant, là. On ne pleurera pas sur votre sort, là. Non, non, je ne veux pas… Alors que vous aimeriez avec ou pas, ça n'a pas l'importance. Mais je ne veux pas pleurer, je veux juste réaliser ce que vous avez dit tantôt, que c'est une question de santé, puis pas juste le physique, mais le psychologique. Ben voyons. Quand tu veux, toi, tu désires, puis tu en as un besoin physique et psychologique de relations sexuelles, après deux mois, trois mois, ça commence à faire long à attendre, là. Oui. Non, ça n'a aucun sens, ça, ces histoires-là. Donc, vous dites que c'est… je ne sais pas si c'est prouvé, mais ça agit sur le psychologique. Ben voyons, c'est évident. La frustration que ça amène… Avez-vous pensé dans huit ans de quoi vous allez avoir l'air, vous, au rythme où vous allez ? Dans huit ans, ben, il n'y aura plus rien du tout. Vous allez avoir complètement perdu confiance en vous. De ce côté-là… Puis, on va dire qu'à 51 ans, 52 ans… Là, Janine, je suis d'accord avec toi. Bon. Il va se penser fini. Oui. Comme plusieurs se pensent fini dans les 51 ans. Là, dans vos soupers de bonne femme, là, vous allez dire, ben oui, mais vite la monopause, c'est à coup que je deviens sèche. Ça n'a pas rapport. Vous allez arriver, là, avec vos craintes névrotiques. Non, non, non. Mais comme Janine dit que je vais me sentir désalorisé et tout ça, ça va affecter tout mon être ? Oui. Pas juste du côté sexuel. Il y a des bonnes chances que… Même si tout mon environnement me satisfait… Alors, écoute, fuck l'environnement, là. Le sexe, là… Non, mais ça me trouve un équilibre dans tout ça. Non, non, ça ne marche pas. Parce qu'on a beau dire, oui, mais va chercher ailleurs, mais qu'est-ce que tu disais vos intervenantes, tantôt, là, les Québécois, parce que je pense que je vais rester du côté Québécois… Oui. Et ils sont comment ? Essayez de… Non, mais… Si vous êtes chanceuse, vous pouvez tomber sur un bon partenaire. Oui, si. C'est ça. Il y a un élément de chance. Un bon partenaire. Mais est-ce qu'elle pourrait considérer l'autre affaire qui est… je cohabite avec cet homme-là, comme si c'était un colocataire. On s'entend clairement là-dessus, puis… Oui. Ben, c'est ça. T'es colocataire. Accepté. Et à ce moment-là, tu ouvres la porte à d'autres éventualités, sans tout remettre en question l'organisation. Ah, non, tant que vous vous taisiez. Oui. Arrêtez de le tourmenter ou de le harceler, comme il me dit. Oui. Sacré-lui patience, puis trouvez-vous quelqu'un qui vous convient. Alors, ce que vous avez, c'est grand temps que vous vous enleviez les doigts dans le nez. Bye, Carole. Merci. Bonjour. On va tout de suite… Eh, est-ce qu'on a le temps ? Oui, on n'a pas… OK. On va endorcer un appel, puis on va voir. Attendez un petit peu… Martine. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Martine. Oui, est-ce que je peux faire une parenthèse là ? Parce que ce qu'elle vient de dire avant l'intervenante, l'auditrice… Oui. … c'est que ça ressemble pas mal à ce que je vis, puis par rapport à Patrick, vous avez dit là, aussi, il y a quelque chose que Mme Ross a dit, puis c'est très culpabilisant quand on entend dire, ah, ben, elle lui donne, elle lui donne, puis l'autre, les gens prennent, et vous, vous devez… en tout cas, je vous dis merci beaucoup de revenir et de dire, non, c'est pas comme ça, ça marche. Oui, sur le plan filial, les gens veulent se mêler des affaires des autres, c'est pas parce que les gens veulent se mêler que, je veux dire, tu laisses la place nécessairement là. C'est ça, c'est ça. C'est une culture, c'est une culture au Québec où on tolère très facilement à l'ingérence, particulièrement des femmes. J'ai vraiment vu un homme s'objecter à l'ingérence d'une bonne femme au Québec. J'ai quand même, là, j'ai 57 ans. J'ai vraiment vu ça dans ma vie. Dans notre culture québécoise, c'est inadmissible, particulièrement de la part d'un homme, de s'objecter à l'ingérence d'une bonne femme. Ok. Mais que c'est drôle, parce que j'ai entendu Pierre. Non, c'est pas drôle. Non, 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 mais Pierre, il y a des femmes qui sont capables. C'est dévastateur comme attitude. Il y a des femmes qui sont capables, puis j'ai l'exemple d'une femme qui était orpheline très jeune. Elle était dans la trentaine et sa belle-mère est venue vivre chez eux. Et elle a dit à la belle-maman, ici, je suis chez moi. Je vous accueille. J'avais été impressionnée par la réaction. Elle était pas vieille, elle était dans la trentaine. La belle-maman était assez âgée et très déterminée et elle l'avait respectée. C'est quand tu dis que c'est mon terrain. Et d'un, c'est exceptionnel, Janine. Et d'un, c'est exceptionnel ce que tu dis. Et ce que j'ai dit est encore plus exceptionnel. Je n'ai à peu près jamais vu un homme s'objecter à l'ingérence d'une bonne femme au Québec. Là, tu me donnes l'exemple d'une femme qui s'est objectée à l'ingérence d'une autre bonne femme. Et moi, je te dis, un homme, dans notre culture, qu'un homme ose s'objecter à l'ingérence d'une femme, c'est un péché mortel. Mais Patrick parlait d'ingérence du frère même de sa conjointe et de sa blonde. Oui, mais le frère Alouette. Est-ce que vous diriez, dans le fond, la nuance que la personne décide de faire, c'est qu'elle va s'impliquer, mais elle ne s'investira pas émotionnellement. Elle va tenir l'autre à distance parce que, justement, ça y appartient, c'est sa vie, puis il n'y a pas d'affaire là-dedans. Elle n'a pas à mettre ses pieds où elle n'a pas d'affaire, dans le fond, d'une certaine façon. Je ne suis pas sûre de comprendre votre point. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre, il y a des gens qui vont se laisser envahir, qui vont même s'investir émotionnellement, pas vouloir déplaire, je veux dire, ils vont accepter tout, au lieu de tout simplement s'impliquer dans le sens de dire, regarde, je vais faire un échange verbale, tu rentres chez nous, mais regarde, tu n'es pas chez vous. Ce n'est pas compliqué. Mais vous, le danger là, Janine, tout à l'heure, je relève ça, le danger qui nous guette est de responsabiliser les personnes qui sont envahies pour l'influence culturelle massive de la tribu. Et ça, si on fait ça, on fait faux choix. Il ne s'agit pas de les rendre victimes, il faut bien distinguer, il faut être bien prudent ici, pour ne pas les rendre responsables, parce qu'autrement, on les culpabilise de leur non-réaction à une influence culturelle dévastatrice et omniprésente dans la tribu. Il y aurait ce danger là. C'est un parenthèse que je voulais dire, puis je pense qu'il y a aussi par rapport à l'amour. Ok, Martine, Martine, pas de l'amour, on fait une pause, on revient, Pierre va digérer, on revient. Imaginez, retour au Doc Mayhew. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayhew et notre animatrice, Janine Roth. Bon, alors on parlait de la télévision dans la chambre à coucher, et là Martine, vous nous parlez de l'amour. L'amour, vous parlez beaucoup, puis je sens le Doc Mayhew réagir énormément par rapport à ça. Puis moi, je dirais, c'est dans le fond, je ne sais pas, ma perception que je comprends, c'est que c'est comme le Père Noël, l'amour. C'est comme l'illusion là, que quelque part, tu n'as pas d'effort à faire, il n'y a rien à faire, ça te tombe dans les bras. C'est magique. Puis c'est magique, donc à ce moment-là, ben oui, effectivement, la femme a été beaucoup, beaucoup, ça a été beaucoup, beaucoup exploité, au nom de l'amour. Il y en a eu, il s'en est fait bien des affaires là. C'est commentable. Ça a donné, c'est une panacée qui a ouvert une porte à tellement d'abus, ça n'a pas de maudit pour ça. Puis on l'amène encore à toutes les sauces. Écoute, se mettre et rendu faire l'amour, qu'est-ce que c'est que vous faites là? C'est ça, c'est ça. Allumer quelque chose. Mais comme madame Rose dit. C'est copulé, c'est copulé, puis le sentiment, ce qui est ressenti par chacun, le désir, l'intérêt, tu sais, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent accompagner. Mais faire l'amour, il faut être drôlement primitif pour ne pas dire quasi des primates, pour utiliser ce vocable-là à la relation sexuelle entre deux êtres humains. Au nom de l'amour, est-ce que tu n'aimes, ben je veux dire, tu vas accepter des choses qu'un manque de respect. Ben oui, c'est rien, il y a des adultes qui disent, oui, mais je t'ai fait l'amour. Hey, allez donc vous serrez, innocent. Oui, bien sûr. Je t'ai fait l'amour, va donc te faire foutre. C'est comme… Je t'ai fait l'amour, qu'est-ce que t'as fait? C'est drôle de faire la réaction. Si elle était émospelle, elle dirait, tu m'as fourré en n'étant même pas respectueux, crétin. C'est ça. Mais par contre, face à l'amour, justement, quand la femme réalise qu'elle s'est faite fouer, dans le sens que quelque part, on lui a monté un gros bateau, puis ça en fait bien des affaires. À un moment donné, tu réalises que, regarde, comme un peu Patrick dit, à un moment donné, si tu restes niaiseux, ben là, je veux dire, tu ne t'enlèves pas, il y a quelque chose qui m'en tue. Oui. Bon, mais à quelque part, pour moi, ce que je veux dire, l'exploitation des croyances, souvent, l'homme, il y a bien des… On rentre deux dans une chambre à coucher, mais mon Dieu, qu'il y a du monde. Tu sais, il y a le conditionnement culturel, il y a toute l'exposition. Exactement. La conscience collective, il y a un paquet de… Il n'y a pas seulement la TV. C'est ça. Il y a le village au complet. C'est ça que je voulais dire. Mais mon Dieu, si vous le savez, tout l'homme qui va se sentir, selon sa personnalité, il va se sentir supérieur, il va être le maître qui va dominer la petite madame qui est à son service, puis qu'il y a quelque part, je veux dire, la femme qui, elle, qui va séduire, qui va manipuler parce qu'elle veut tenir les cordons de la bouche parce que, dans le fond, elle n'a aucun désir. Ben, je veux dire, ça en fait bien de la marde, là, qui se brasse, là. Oui. Tu sais, au nom de la sécurité, là. Eh, les maudits hypocrites, moi, quand j'entends sur nos ondes régulièrement, des femmes dire qu'elles se sont mariées avec un homme qu'elles ne désiraient pas, c'est abominable. Je trouve ça d'un pathétisme, là, c'est épouvantable. Mais est-ce que ça… Comment une femme au Québec, en 2006, peut marier un homme qu'elle ne désire pas ? À lui-même ? C'est ça. Eh, à chaque soir, elle va se faire fourrer par un gars dont elle n'a pas envie. Êtes-vous tombé sur la tête ? Ben, justement, c'est tout au nom du amour. Tu sais, je veux dire… Écoute, le gars, il veut… Il veut être avec elle. Il se marie. Écoute, on vient de partir sur la galère. Mais, à un moment donné, tu se réveilles et tu te dis « Oh, bec, là, c'est quoi qui ne marche pas, là ? » On ne connaît pas l'orientation sexuelle de l'autre. On ne connaît pas ses préférences. On ne connaît pas rien. Puis qu'on se réveille que « Whop, là, un beau cadeau ! » Un beau cadeau, tu sais, qui te retombe dans la face, puis tu te dis « Oh, là, là, est-ce que j'aurais pu croire ça ? » Et c'est une réalité ! C'est une réalité ! Je veux dire, écoute, pour moi, c'est une réalité qui me saute aux yeux de plus en plus. La femme, quelque part, a été conditionnée, je veux dire, avec le côté sécurité en prenie. Puis, quelque part, elle veut avoir des enfants. Mais s'il n'y a pas le désir… Mais s'il n'y a pas le désir… Effectivement… Ça devient lourd, vite, là. Mais le désir… Ah pas, je n'aime, c'était plus fort. Mais oui. Quand j'entends des femmes qui disent « Oui, mais on s'est marié, je me suis marié avec, mais je n'avais pas envie sexuellement. Je n'avais pas envie de son corps, c'est un autre qui m'aurait fait lubrifier. » Je trouve ça abominable. Il y a combien de relations où la fille est très, très jeune, elle ne se connaît pas. C'est ça. Et dans son état d'esprit, c'est qu'est-ce qui prime ? Mais Martine, une femme sur deux à 20 ans au Québec n'a pas encore orgasmé. Ben oui. Hé ! Elle est loin de se connaître. Elle est loin de se connaître. Donc, est-ce qu'on peut demander, je veux dire, quelque part… Puis que le gars, dans le fond, lui, il veut maintenir justement la femme dans une certaine régression, qui t'en remet à moi, à l'autorité. Moi, j'entends Patrick, là, tu sais, puis écoute, là, il fait que les bretelles, puis il dit que là, là, écoute… Pour l'apprentissage sexuel. Oui, oui, il a appris sa sexualité, puis il est tout fier de lui. Puis, écoute, là, ben, vous l'avez remis comme, regarde, là, tu sais, t'as été aussi épais, là. Ça, c'est comme… Ça, moi, je fais… Hé ! Maïou, il est peut-être misogyne, mais il est androgyne, aussi. Ben oui, ben, c'est ça. Écoute, quand il en verrape une, il est capable d'en verraper un. Bon, effectivement. Donc, dans le fond, moi, ce que je vois, il est comme… être équitable et être impartial. Je veux dire, quand on est psychiatre, on peut voir que l'autre a besoin de quelque chose, là, puis il dit, regarde, on va le ramener humblement à… Regarde, là, il n'y a pas plus… Ben, vous avez soulevé plusieurs points, Martine. Merci beaucoup. Belle réflexion, Martine. Continuez. Lâchez pas. C'est plaisant. C'est plaisant et c'est important que vous puissiez donner l'exemple à des femmes beaucoup plus jeunes que vous. Une femme, écoute, on n'est pas… ils ne sont pas obligés de rester niaiseuses. On parle à Alexandre, maintenant. Bonjour, Alexandre. Oui, bonjour. Mon nom, ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai eu un problème récemment. J'ai vécu avec une femme de 45 ans. Oui. Puis, bon, j'en ai 34. Oui. Elle a un fils de 5 ans. C'est une mère lancale. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça. Moi, j'ai vécu différentes situations qui font en sorte que les gens autour d'elle se manifestaient négativement. à mon égard. Oui. Et, à un moment donné, moi, j'ai dit, regarde, moi, ça, ces gens-là, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est un problème qu'il faut que toi, tu règles personnellement avec eux autres. Oui. Ça, c'est brillant. Puis, moi… Ça ne m'appartient pas. C'est ton problème. C'est la dynamique de ton coin de tribu. Je n'ai pas embarqué là-dedans. Ça, c'est brillant, Alexandre. Oui. Puis, pourtant, elle n'est pas rendue là où est-ce que je pensais qu'elle était. Et, j'ai voulu aider la personne dans son cheminement personnel et c'est là où est-ce que j'ai fait défaut. C'est là où est-ce que le côté sauveur de moi-même, étant deux éponges, relation deux éponges, codépendance, etc., fait en sorte que l'émotion était plus forte en moi. Donc, je voulais jouer le rôle de sauveur. Et, ça s'est avéré, avec le contraire, ça finit bourreau. Oui. Ça finit en catastrophe. Ça illustre un petit peu ce que vous disiez tantôt, Pierre. C'est intéressant. On peut faire souffrir quelqu'un qui ne veut pas ouvrir. Ah oui, ben oui. C'est ça. Ben oui. Continuez. Expliquez-vous davantage. C'est intéressant, cette piste-là. Puis… Oui, c'est ça. Je pensais bien faire. Je suis bon. Je suis plus jeune que toi. Mais, tu sais, je vais te déniaiser un peu. Et, comment ça a évolué ? Pourquoi vous dites ça a tombé en catastrophe, là ? Ben, ça a tombé en catastrophe parce qu'elle est atteinte d'une maladie de bipolarité. Puis, là-dedans, c'est comme… elle n'a pas… je ne sais pas de son côté qu'est-ce qu'elle en était, mais elle n'a pas… elle a pris des pellules de trop, puis ça a viré à Saint-Luc. C'est comme… C'est en psychiatrie ? Oui. Écoutez, là, êtes-vous sûr d'être responsable de tout ça, vous-là ? Non, c'est sûr que… Ben, êtes-vous sûr de ne pas trop prendre sur vos épaules la responsabilité de l'évolution ? Ben, c'est ça que je me suis fait dire par mes comparses, parce que moi, je fais partie d'une fraternité qui m'aide dans ce sens… Que genre de fraternité ? Moi, je fais du hénoucque. Oui. Ben, c'est canonique. Puis, ça m'aide beaucoup à m'expérioriser dans ce domaine. C'est correct. Mais pourquoi vous dites que vous êtes devenu le bourreau, que l'avez-vous battu, l'avez-vous brossé ? Non, rien de physique, mais le côté vouloir aider trop, ça a comme… le mode persécuteur a embarqué, puis… Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Expliquez-vous, parce que… Quelqu'un qui… moi… Expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire le mode persécuteur ? Non, t'as pas d'affaires à faire. Ça, ben, regarde, moi, j'ai juste à parler de moi là-dedans, puis tes affaires, c'est comme ça t'appartient, puis moi, t'sais, ma façon de marcher, je suis de même, je suis fabriqué de même. Donnez-nous des exemples d'interventions, de propos ou d'attitudes que vous incluez dans le mode persécuteur ? Ben, c'est comme, est-ce que j'ai le droit, moi, à une relation qui a de l'allure dans ma vie ? Est-ce que j'ai le droit, moi, à ça ? Oui, oui, à la persécution. Donc, c'est… oui, c'est peut-être un… Faites attention aux mots, Alexandre. Soyez prudents avec les mots. Ok ? Ok. Vous avez compris le message ? Oui, parfaitement. Bye. Bye. Au Doc Nailloux, retrouvons le psychiatre Pierre Nailloux et le C'est notre animatrice, Jaline Ross. Aujourd'hui, la question, c'était la télé, est-ce qu'elle endort votre libido ? Télévision dans une chambre à coucher. Alors, il nous reste peut-être la chance de parler à une personne, 7900224, 1-800-667-5241. On a des circuits qui sont disponibles. Oui. Pas hasard Pierre. Oui, Jaline. On s'est posé toutes sortes de questions, la télévision dans une chambre à coucher, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est qu'on s'ennuie avec notre conjoint, ça peut-être ça ? Ou bien on regarde des films érotiques ? Ou bien c'est une excuse pour pas se lancer dans des moments d'intimité avec l'autre ? Ça peut être… la télévision dans une chambre à coucher peut être un excellent samifère. Au lieu de prendre des pelules, il est nettement préférable de regarder la télévision. Bon, alors ça peut avoir des côtés extrêmement positifs aussi. Oui. C'est ça ? Oui, j'en ai vraiment pas compte. Même si il y a une baisse importante de l'activité sexuelle, lorsque la télévision est présente dans la chambre à coucher, c'est loin d'être mauvais. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que la baisse d'activité sexuelle va améliorer la qualité de leur sommeil. Bon. Tu sais, tout ça existe là. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Une femme qui a épousé un homme qu'elle ne désire pas, quand ça fait trois mille fois qu'elle se fait fourrer par ce gars-là, la trois millième fois, elle n'est plus capable. Et ça a même des insomniers importantes. Là, on va voir son docteur. Le docteur fait bien attention de ne pas lui poser de questions là-dessus. Donc, chambre à coucher, télévision, dans la chambre à coucher, la glorie d'un certain propos. Ben oui. Alors là, au moins, tu casses, il va arrêter, il va appiner moins souvent. La qualité du sommeil de madame va s'améliorer. Tout ça existe, Chaline. Certainement, Pierre. Je ne dis même pas non. Pierre, bonjour à nous, Pierre. Allo. Monsieur Pierre. Bonjour. Allez. Ben regarde, moi, je vais vous dire, moi, je suis un gars qui adore le sexe, ok. Moi, s'il y avait une femme qui se promenait les seins nus devant moi ou qui voudrait avoir du sexe, moi, c'est sûr, je vais à 100%. Bien que pour vous dire, en fin de semaine passée, j'ai eu du sexe toute la fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Et c'est sûr qu'il y avait des breaks là-dessus. Et puis, j'ai pogné une femme qui était très, très cochonne et très chaude. Oui. Fait que puis… Avez-vous eu le temps de regarder la télé ? Ah, pas en tout. Je ne veux rien savoir. Moi, j'adore ça. Même, j'ai déjà pensé d'aller faire des films 3X même. Quel âge avez-vous ? 39 ans. 39 ans ? Ok. Alors, ce n'est pas simplement une petite poussée de testostérone d'un jeune homme de 18 ans, là ? Oui, ma libido est très, très, très haute. Et puis, quand d'un coup, je suis venu, là, je suis capable de rester bandé pendant encore 20 minutes de temps. Oui. Fait que… Vous êtes capable de vous retenir combien de temps avant d'éjaculer lors de la pénétration ? Ah, des fois, je peux… 10 minutes. Là, il va falloir améliorer votre score. Ce n'est pas normal pour un homme de 39 ans. Ce n'est pas assez, ça. 10 minutes de temps de pénétration, là. Ah, ben, la pénétration, ben, moi, j'aime tout, là, je veux dire, regarde… Non, non, ce n'est pas vous, là. Je parle pour la satisfaction de la partenaire. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent le dire, mais 10 minutes de temps de pénétration, il y a beaucoup de femmes, particulièrement celles qui sont multi-orgasmiques, n'auront pas le temps d'éprouver plusieurs orgasmes. Ce n'est pas assez long. Mais… Écoute, là, 10 minutes de moyenne, c'est votre moyenne, là, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont être satisfaites sexuellement avec vous, avec 10 minutes de pénétration. Il aimait ça se faire manger, ça fait que moi, je peux aller manger une demi-heure de temps… Ok, ça, c'est correct. Ça, c'est bon. Mais il y a des femmes qui vont préférer la stimulation par la bouche, et il y en a d'autres qui vont préférer la pénétration. C'est sûr que si vous êtes avec une femme qui aime ça se faire manger, ben là, allez-y fort, mangez-la le temps qu'elle veut, puis… Non, mais regarde, moi, je suis ouvert, je veux dire, ça me dégarde, je veux juste me pénètre dessus, il n'y a pas de problème, moi, là, regarde, je suis ouvert, là. Mais 10 minutes de temps de pénétration, une femme qui aime beaucoup se faire pénétrer, c'est pas… c'est nettement insuffisant. Il va falloir améliorer votre performance de ce côté-là. Mais s'il rencontre quelqu'un qui aime des préparatifs longs, puis qui aime ça… bon, il y a des femmes qui aiment ça être aussi tenue en haleine, ça peut faire. Ben, ça peut… Non, mais ça peut faire très bien l'affaire, là. Si tu sens que le partenaire avec qui tu es… Oui, mais Janine, pour des cas d'exception, oui, je comprends ce que tu dis, mais sur une moyenne, là, sur une moyenne de groupe, ok, 10 minutes de temps de pénétration, ça ne fera pas l'affaire pour la vaste majorité des femmes d'un groupe. Peut-être. Certains cas, c'est correct. Il y a toujours des cas qui ne sont pas comme les autres. Mais je te dis que pour un homme, pour un bon partenaire, ça prend nettement plus long que ça, Pierre. Puis, je vais vous dire, qu'est-ce que vous dites, l'amour, là, moi non plus, je ne crée pas à ça, faire l'amour. Moi, c'est baiser, puis une bonne baisse, puis je ne suis pas capable de… de toute façon, moi, je ne suis pas capable de m'accrocher à une femme, puis de tomber en amour. Mais vous les aimez trop ! Non, 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 vous ne les aimez pas. Vous savez, Pierre, je veux bien que vous soyez viril, mais un homme… Non, mais regardez, Pierre, à 39 ans, là, il me semble que vous auriez dû progresser un petit peu, là. C'est que, je comprends, un homme, ce n'est pas seulement une queue non plus. Je pense qu'à l'âge que vous avez, là, vous auriez pu progresser un petit peu plus et vous ouvrir davantage à l'autre, être capable d'une certaine affection, d'être capable d'un peu plus de respect de l'autre. Ah, j'ai l'impression aussi ! Non, 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 seulement vous écoutez parler, là. Puis, tu sais, vous savez, Pierre, il ne faut pas tellement être respectueux, ses partenaires, pour passer de l'une à l'autre, là, à un soir d'intervalle… Oui, mais c'est parce que j'aime ça, j'aime, 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 moi, je ne préfère pas… Pierre, c'est ça que j'essaie de vous dire. À part vous, il n'existe pas grand-chose. Vous n'êtes pas ouvert à l'autre. Vous êtes centré sur votre queue. Ah, non, 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 je suis ouvert à l'autre aussi. Non, vous ne l'êtes pas, suite au comportement que vous décrivez, vous n'êtes pas ouvert à l'autre. Vous n'êtes pas tellement respectueux. Et vous êtes largement représentatif de la mentalité de la tribu. Ben, je ne pense pas, moi. Ben, je le pense. Est-ce qu'on peut affectionner quelqu'un qu'on rencontre un seul soir ? Ben, non, ben, non. Ce qu'ils voient, c'est un trou. Une perte de tête, puis il manque. C'est pas fort, Pierre, là. À 39 ans, à 18 ans, bon, tu sais, les premières expériences, mais à 39 ans, là, vous impressionnerez pas grand-femme avec votre discours. Ben, en tout cas, j'en ai impressionné une couple, puis ils ont aimé ça, puis ils m'ont rappelé. Ben, oui, ben, oui, ben, oui. J'étais un bon benveur, je ne le dis pas. Ben, oui, ben, oui, ben, bon, tu sais, vous voulez aller dans les films 3X, là, pas ben fort, pas ben fort, mon Pierre. On essaie de progresser un petit peu, puis d'être un petit peu plus respectueux de l'autre, OK ? Bye. Bon. Pas fort, pas fort, pas fort, pas fort. Et puis, à cerner ce qu'est la masculinité, la virilité. Oui, un homme, c'est quand même pas un groupe, là, tu sais, un petit peu, quand même. Ah. Allez. Bye.